Bonjour, bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission Jeux Actus, votre rendez-vous week-end consacré aux jeux vidéo, mais pas que, excusez-moi, j'ai la bouche pleine, mais forcément, Thibaut est revenu avec son plat fabuleux qu'il a fait avec Zary, on pouvait ne pas le goûter, parce que le but c'était effectivement de le manger, de le déguster à chaque fois qu'il a fini son plat, bienvenue, on va être ensemble pendant deux heures, de 14h30 à 16h30, ensemble en live, donc n'hésitez pas à réagir sur le chat, alors petite précision sur les horaires, vous le savez que d'un samedi à un autre, ça change, vous le savez, c'est un créneau qui est un petit peu difficile sur le stream, c'est simple, si jamais vous avez l'émission Gastronaut Geek Thibaut en live, sachez qu'on sera toujours derrière lui pour le seconder, parce qu'il fait partie intégrante de la team Jeux Actus, et d'ailleurs avec lui, on va parler cinéma, il a retiré sa blouse de cuistot et il devient maintenant critique ciné, on va parler de Terminator Black Fate, mais pas seulement avec lui, d'autres personnes également qui sont autour de cette table, d'ailleurs je vais faire les présentations et je vais déjà commencer par les applaudir, applaudissements, vous aussi vous pouvez applaudir derrière votre écran, voilà vous pouvez, alors attendez, 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 mon prénom c'est Maximilien, oui je sais, mais c'est pas ça, vous le connaissez, vous le connaissez, il est arrivé chez Jeux Actus il y a maintenant plus d'un an et demi, c'est certes le cadet de la bande, mais c'est aussi le plus costaud, le plus motivé, également le plus bégé, c'est un peu notre touche charme, il ressemble à un acteur de Hollywood, merci d'accueillir, Maximilien Cagnard ! Oh c'est beau, mais quelle présentation là, c'était, tu l'as écrit ? Je l'ai complètement écrit, c'est vrai ? Comment il se passe Milian ? Même ça je l'ai écrit, c'est vrai ? Comment il se passe Milian ? Ça va, ça pour le virer derrière toi ? Ça va, mais là je me sens refait, vraiment, je suis ta meilleure recrue, c'est parti ! Mais toujours ? Non, ça va très bien. Je suis très fier de t'avoir parmi l'équipe de Jeux Actus, j'en parlais il n'y a pas très longtemps avec un ancien collaborateur, Joker Jus, avec qui tu avais travaillé sur un ancien site, mais très content que tu sois avec nous, je suis vraiment très heureux. Ça m'a droit au cœur, donc ça va superbement bien. On va parler de quoi avec toi, très rapidement ? On va parler des news, on va parler de Red Dead Redemption 2, on va parler de Devil May Cry 6, vous le savez, il arrive, enfin il arrive certainement un jour, et puis après on va faire la revue de presse, on va faire un peu l'état des lieux des jeux qui sont sortis cette semaine, avec les avis de nos confrères, métacritiques, etc. Il y a plein de trucs très sympas. Et on va parler aussi de Terminator Dark Fight avec toi, parce qu'on l'a vu ensemble. Et on l'a vu ensemble. Voilà, et on l'a vu ensemble aussi avec monsieur Thibaut Gastronogic, que vous avez vu juste avant qu'on peut applaudir. Allez, t'as recelé. Ah bon, je suis tout seul à l'applaudir. Je faisais trop de trucs. Comment ça va Thibaut ? Écoute, je viens de passer deux heures en cuisine, de manière un petit peu sport, donc un petit peu toujours, quand j'arrive chez toi, je suis un peu KO. T'as tué à la chaise pour prendre te reposer. La chaise du vieux, du gros, tu sais, vas-y, popole. Non, non, franchement, je suis très, très content d'être là. Très, très content d'être avec vous. Il est très bon, t'as joué bourguignonne. Exactement, le sport à bourguignonne, au multiple serveur, au mille serveur. Ah ouais, on a fait un truc. J'ai montré à Xaric qu'on pouvait mettre du chocolat dans du vin, avec du gingembre. Il y a du chocolat, les gars. Le chocolat, c'est ce qui vous lisse. C'est goûtu. Oui, les gars, on vient de faire deux heures de la cuisine dans le tchat. Merci énormément, vous avez été encore super nombreux, super cool. et vraiment géniaux dans votre participation. C'est un kiff de faire ça pour vous et du coup d'enchaîner avec toi ici. Je suis très, très content. On va parler de Terminator et j'ai hâte, j'ai hâte de parler de Terminator. Oui, on a beaucoup de choses à dire sur ce film. Mais voilà, restez avec nous, on va en parler juste après. Alors, lui aussi, vous le connaissez depuis un petit moment. Il partage l'affiche à mes côtés dans l'émission Le Matin. Il vient de temps en temps, il est chroniqueur. Évidemment, il y a aussi Norman Genius et puis Jules Thibault, que j'embrasse évidemment. Si vous nous regardez, bisous à vous. Passez un très bon week-end, nous, on est ici. Il est également animateur chez ES1. Il fait aussi des piges chez nos copains de chez Gameblog. Mais c'est ici qu'il se sent le mieux, c'est dans l'émission Jeux Actus. Merci d'accueillir monsieur Alex Dulac. Bravo ! D'ailleurs, son objectif à lui, c'est de remplacer Lorlie Birba à terme. Et c'est vrai qu'il est bien parti pour. Il est bien parti pour. L'Orlie Birba qui n'est pas là, regardez, il manque. Sachez qu'un jour, tout sera révélé. C'est quoi le rire de l'Orlie ? Comment il fait ? Ça, c'est un peu machiavélique. Ça sort, mais c'est contenu. Il n'ose pas. Il nous manque l'Orlie, on t'aime. Non, l'Orlie qui va arriver dans quelques minutes. Ah, tu te fous de moi, il est en retard. Non, il est en retard. Ah putain, moi j'étais en mode, non, il n'est pas là. Il est juste en retard, l'incompétence du mec. En fait, en gros, qu'est-ce qu'il foutait avant pour être en retard à 14h30 ? En gros, l'émission est à 14h30. Lui, il vient de Lille. Il habite à Arras. J'habite où, moi ? J'habite à Chartres, mon pote. Vas-y, c'est quoi son excuse ? Toi, tu préfères garder ton gosse. Pas lui. Ouais, ouais, ouais. T'es quoi ? Chérie, chérie, je t'aime. On lui demandera des explications. Ok, très bien. Combien tu te donnes pour le foutre au placard ? Un temps ? Ouais. Franchement, deux heures. Deux heures ? Tu te rends compte que Génus, il est obligé de payer le gamin de Marcus pour qu'il lui mette les doigts dans les yeux, tu vois ? Ah ouais, c'est ça. Ce mec, il a la cornée arrachée, je ne peux pas bosser cette semaine. Le gamin, il était là en mode 10, 20, 30, 30. Et Génus en mode, vas-y, vas-y, vas-y. On la connaît, l'histoire. C'est pour moi, c'est pour moi. Exactement. Bah, écoute, t'es bien parti pour. En tout cas, on est bien, tous les quatre, en attendant que leur lit arrive. On va vous parler de pas mal de choses. On va tester justement Ring Fit Adventure. Vous savez, le nouveau jouet de Nintendo sur la Nintendo Switch, évidemment. On va faire un petit quiz jaquette. On va voir si cette fois-ci, M. Maximilien n'a pas triché. Mais hé ! Et il n'a pas triché. Mettons les pompes. Voilà, merci. Il n'a pas triché. Rondis-le. Il a du talent. Rondis-le. Il a du talent. Oui, merci. Évidemment, tout ça est totalement faux. Cette fois-ci, les assets, je les ai donnés directement à Arthur en régie pour pas qu'il puisse accéder aux runners de l'émission. Le mec qui n'a pas compris. Je les ai relus, moi. C'est bon, il les a. Donc voilà, on va parler énormément de choses. Restez-nous, on est là pendant deux heures. Et on va commencer tout de suite avec les news. Ça s'appelle l'actu commenté. C'est parti. Les news de la semaine. Donc, c'est toi, Maximilien, qui s'y colle. Qu'est-ce que tu nous as sélectionné ? Je crois que c'est trois news que tu as retenues. Et on va commencer par une nouvelle console. Ni plus ni moins. Une nouvelle. C'est fou. La vie est incroyable. Effectivement, ça s'appelle l'Analog Pocket. Alors, Analog, c'est un constructeur américain qui avait déjà fait des consoles rétro-compatibles. Et là, l'Analog Pocket, c'est une machine capable de lire les jeux Game Boy, Game Boy Color et aussi Game Boy Advance. Ah ouais ? Ouais. Donc, ça fait quand même un catalogue de 2780 jeux. C'est beaucoup. C'est déjà pas mal. C'est bien sûr, les consoles. Mais bien sûr, avec l'avantage d'avoir une technologie complètement moderne. Alors, je cite, une résolution de 1600 x 1444. C'est dix fois plus que les Game Boy de base. Un écran LCD d'à peu près 9 cm de diagonale. Une batterie lithium-ion rechargeable USB-C. Opaleur stéréo. Prise casque. Emplacement micro SD. Bref, la totale. Même le câble Link, tu sais, qui était à l'époque. Oui, qui permettait de brancher les deux Game Boy ensemble. Ça, c'est aussi prévu. C'est aussi prévu. C'est compatible. Alors, tu disais qu'on peut lire les jeux Game Boy. C'est-à-dire qu'on peut prendre les cartouches et les plugger directement à la console, c'est ça ? C'est ça. D'accord. Je crois qu'en régie, on doit avoir des images. Vous pouvez normalement les balancer. Ça s'appelle comment ? Analogue Pocket, c'est ça ? C'est l'analogue pocket. Analogue, c'est le nom du constructeur. Alors, attends, je regarde cette image. Je vois effectivement qu'on peut glisser la cartouche Game Boy classique. Mais la Advance, comment tu la mets ? Tu m'en demandes trop, mon ami. Non, mais la Game Boy Advance, elle fait la même largeur, en fait. T'es sûr ? Bah oui. Tu la mets tout au bout. Tu pouvais faire ça avec... Ah ouais ? Putain, il me semblait qu'il y a été plus grande. Non, d'accord, bah c'est moi, quoi. Je dis des conneries. D'accord, j'ai mal dit le même format. Le mec, il a senti un filon. Et alors ? Et alors ? En fait, il se passe rien. D'accord. Xavier Dupont de Liguenesse, par exemple. Donc c'est du Game Boy. Game Boy Color, Game Boy Advance. Game Boy Advance. Alors, je continue un peu dans la spécificité du truc. Il y a aussi une sortie HDMI pour projeter l'image sur un écran. Il y a un dock, je crois. Non, c'est ça ? Il n'y a pas un dock qui sera vendu séparément ? Je crois qu'il y a un dock. Il y a une prise HDMI vraiment pour... Je ne sais pas s'il y a un dock. En tout cas, c'est sûr qu'il y a deux ports USB qui serviront à brancher des manettes. Et du coup, si tu as les manettes compatibles, tu pourras jouer aussi au jeu Neo Geo Pocket Color, la Game Gear et Lynx. Ah, ça, c'est très très bien. Le catalogue de jeu, tout de suite, il est complètement élargé. Donc voilà, il y a même un jeu original qui est compris dans la console. C'est Nano Loop. Et c'est en fait un jeu qui permet de créer ses propres musiques avec des loops, en fait, comme son nom l'indique. Donc voilà, c'est un objet vraiment de collection. En vrai, c'est assez propre. Moi, visuellement, je trouve que la console a vraiment de la gueule. Bon, elle ressemble énormément à une Game Boy, ça, c'est sûr. Mais je trouve qu'elle est plutôt belle. Elle est belle. C'est quoi ? C'est un projet Kickstarter ? C'est un truc qui a été crowdfundé ? C'est quoi ? C'est vraiment un truc qui va sortir comme ça dans le commerce ? Oui, ça sort dans le commerce. Tu sais, l'Analoq, c'est un vrai constructeur. Ils ont déjà fait des trucs similaires par le passé pour la Super Nintendo et la Mega Drive. Donc, elle est prévue pour 2020. On ne sait pas quand exactement. Mais par contre, elle coûtera 200 euros. What ? What ? Non, 200 dollars, tu m'as dit. 200 dollars. 200 dollars. En Europe, c'est quand ? Il y a le date de sortie ? C'est 2020. Réponds ! Réponds ! Je vais te goumer, toi ! Non, non, mais 2020. 2020. On ne sait pas quand. 200 dollars, ouais. À voir si, à mon avis... Ça fait 17 euros, quoi. Ça fait 17 balles, ouais. Véran, c'est ça. Sur le chat, n'hésitez pas à nous dire si vous êtes prêts à mettre 200 dollars. À mon avis, il sera 200 euros lorsqu'il sortira en Europe. Parce que pour les constructeurs, la conversion, elle se fait vite. Euro, dollar, tout pareil. Pareil. Est-ce que vous êtes prêts à mettre 200 dollars, 200 euros sur cette nouvelle console portable qui, ma foi, est vraiment assez belle ? La réponse semble être non. C'est certainement pas. Clairement pas. C'est non. Oui, bonjour. Oui, c'est non. Ah, d'accord. Pense-toi la question à Maxime Chahot. Moi, non. Je vais demander à qu'on me l'offre. Bien sûr. Moi, je vais envoyer un mail. Bonjour. Chroniqueur Pop Culture, je l'accue. Ça me paraîtrait pas mal de recevoir une. Pour faire une émission au temps de la cuisine. Je fais une Instastory. D'autant que Maxime a réclamé que ce soit moi qui le teste. Bien entendu. 200 euros. Et je la revends, 240. T'avais raison la semaine dernière. Team d'enflure. Il y a quand même des polémiques sur les journalistes qui revendent des trucs sur Internet. Je suis cuisinier. Tu es le mec qui bat le mec. Je suis cuisinier, moi. Gastrono geek. Journaliste qui est renseigné. La sainte baisse. Moi, je fais du bœuf et du porc, les gars. Je vais pas nous occuper de toute l'histoire. OK. Je voulais demander un truc. Mais en ce moment, il y a beaucoup de consoles portables qui sortent. Vous aviez fait une vidéo avec Damien qui n'est pas là aujourd'hui sur la Playdate. Il y a d'autres consoles portables avec la manivelle. Elle sort quand ? Elle sort aussi en 2020, non ? Ça sort en 2020, oui. Je crois que c'est début 2020, il me semble. Elle était à 150 dollars, celle-là. C'est ça. C'est un concept qui était autrement plus original. Toi, typiquement, si tu devais choisir entre la Playdate avec sa manivelle et cette console-là, si tu avais juste les moyens de te payer, laquelle tu prends ? T'as un budget illimité. Illimite X. J'achète les deux, mec. Non, justement. Non, c'est ça. Attends, mec. Je ne sais pas. Je dirais que pour l'objet de collection, peut-être la Playdate parce qu'il y a un concept qui est quand même vraiment ouf. Après, 150 balles, c'est très ché. Oh là là ! Oh là là ! Il est là, mais il a fait essuée. C'est l'entrejambe, ça. Il est là, mais il a fait essuée. J'ai couvert pour toi en disant que tu avais un problème grave. Mais écoute, je ne me crois pas ton atlet, parce que c'est à la grève en ce moment, à CNCF. Oui, oui. J'étais à Mulhouse hier, j'ai failli pas pouvoir revenir. Comment il va, alors, Libarbouze ? Écoute, ça va très bien. J'ai installé l'instrument de torture à côté. Ouais. On a expliqué pourquoi tu es en retard. Est-ce que tu peux dire aux gens, face caméra, pourquoi tu es en retard ? Oui, parce qu'en fait, j'habite à Arras, donc une petite bourgade très mignonne qui se situe à proximité de l'île, à 20 minutes en voiture. C'est une ville de Chetille, dans le 62. Et donc, tous les samedis, je serai en retard, malheureusement. Parce que mon train n'arrive pas à l'heure. Tu fais l'action Chetille un peu, bien. Non, du tout, non. Ma femme le fait très bien. Ton fils, il l'âge pour maintenant, non ? Non, du tout, non. Non, pas encore ? Pas encore. Ça va pas tarder. Je pense qu'il l'aura. Ça va pas tarder, t'inquié. À l'école, moi j'ai envie de apprendre. J'ai entendu le nom du tout et dans sa tête, ah, ça sent le mytho. En tout cas, je crois que Alex nous a dit qu'il lui fallait deux petites heures pour te mettre à la porte au placard et te remplacer dans le mission de la suite. Ah, d'accord. Vas-y. C'est peu de heures. En tout cas, le clerc, c'est la dernière fois, je n'ai pas le sentiment d'avoir perdu. J'entends toujours la mise à jour de PS. Ça te fiche pas, je ne t'inquiète pas, seule la FIFA arrive. Bon, très bien. Donc avec toi, c'est Ring Fit Adventures. Alors, sachez que nous allons changer de plateau à un moment donné. On va partir dans notre ancien setup Big Or Noy Coquillage. Tu nous manques. Pour justement jouer à Ring Fit Adventures, évidemment. Je suis content que tu expliques ce geste. Oui. Ça me paraît très important. Moi, toutes les vidéos que je vois de ce jeu-là, les mecs sont tous comme ça. Oui, mais je t'ai vu, toi, très beau gosse, sur Twitter. Est-ce que c'est un message que vous me faites passer par rapport à ma prise de poids récente ? On va cramer tous les calories qu'on a eues avec... Ah, Thibaut, on a un super jeu, c'était génial. Ring Fit Adventure. Tiens, tu veux manger un peu de jus de bœuf ? Tu veux manger les restes ? T'as vu, c'est ce qu'ils t'ont laissé. Il n'y a même plus viande. J'en ai mangé ce midi, ça, hein ? Genre. Genre. T'as mangé de la jus de porc ? De jus de bœuf, c'est la jus de porc. Ah, de porc, d'accord. La journée joue, tu sais, ça n'existe plus dans la viande. Mais si tu fais gaffe, il n'y en a plus dans l'assiette. T'as tout mangé. Un petit peu, hop, tu brilles un petit peu. Ah ouais, mais c'est bien, c'est le petit ASMR, là. Oh, le mec. Le gars, il n'a vraiment aucune race pour vous, quoi. Bon, on reprend les news ou pas ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Non, rien, rien. C'est bon, c'est quand même l'accueil et l'intro pour un chroniqueur le plus long de l'histoire de Twitch. Oui, c'est ça, tout ça pour ça, en plus. Allez. Allez, on y va. Ok, news, elle dure une demi-heure. Attends, j'ai fait la rue où t'as dit il faut que ça aille très vite. Allez, on enchaîne. Analogue, c'est fini. Analogue, c'est terminé. On passe à la deuxième news. Et c'est une deuxième news qui va extrêmement nous faire plaisir parce qu'on est des cow-boys dans l'âme. Vas-y, allez, je te laisse parler. Écoute, ça y est, le premier trailer de Red Dead Redemption 2 sur PC a été diffusé par Rockstar. Et ouais. Ok, le jeu est sorti il y a un an, certes. Mais est-ce qu'on peut regarder ce trailer, s'il vous plaît, la rigide ? Avec le son, bien à fond. Alors évidemment, Twitch ne permet pas la bonne résolution mais le trailer est en 4K et en 60 FPS donc c'est bien plus que faisaient les versions console. Et voilà, tout le monde, d'accord ? J'adore. Améliorer pour PC. C'est chuchoté. C'est mieux qu'avant. Avec la toute voix off derrière. J'imagine. Donc voilà, la version PC qui comportera des améliorations graphiques, techniques, quelques ajouts, des nouvelles armes, des nouvelles missions de chasse à la prime. Il y aura toutes les mises à jour de Red Dead Online qui sont sorties jusqu'à présent et le jeu sera dispo sur PC le 5 novembre prochain. On sait déjà qu'il pèsera 150 Go. Oui, et c'est 25 Go de moi que Call of Duty m'a dernier à faire sur PC. Et ça, c'est incroyable. Jeu open world versus jeu couloir. Mais bon, on ne sait pas comment le jeu a été optimisé mais on sait que Rockstar en termes d'optimisation ils sont ultra forts. Ils sont très forts. Et quand je revois ces images-là, ça me donne un trailer. T'as envie de... La musique, les panoramas. On peut savoir si cette vie se brille. C'est du plaisir. Non, mais c'est de la nostalgie aussi. Oui, c'est ça. Tu disais, la musique, les panoramas, les souvenirs, tout ça, c'est... Je pense qu'il y en a qui vont faire des comparos 4K à 60 FPS sur One X et 4K à 60 FPS sur PC. C'est obligé. Attends que les modders fassent leur travail. T'inquiète pas. Ben oui. Et attendez que le jeu ressorte sur PS5 et Xbox Care Net aussi, d'accord ? Ah, par contre, jamais sur Switch. C'est scoop. Jamais sur Switch. On pensait la même chose de The Witcher 3. Tu sais quoi ? La différence entre CD Projekt et Rockstar, c'est que Rockstar ne fera jamais ce qu'a fait CD Projekt. Ils ont complètement dégradé leur jeu pour qu'ils puissent rentrer dans la Nintendo Switch. Vous avez vu le résultat ? Hier, ils faisaient un gaming time hier sur le stream. Mon Dieu, qu'il est horrible, le jeu. Mon Dieu, qu'il est horrible. D'ailleurs, Bandai Namco, nous n'avons pas reçu la version Switch. N'hésitez pas à nous l'envoyer pour qu'on puisse faire un test. Comment tu veux qu'il te l'envoie ? C'est un peu que tu viens de dire. Le jeu est à chier. C'est nul, mais on n'a pas reçu notre copie par contre. On aimerait quand même bien le tester parce qu'on a un... Je suis un gros défenseur de la Switch et compagnie, tu vois, et The Witcher. Tu vois, j'ai vu ce qui s'est passé, je t'avoue, tu sais ce que j'ai fait ? J'ai enlevé la cartouche chez Witcher comme ça et j'ai remis Skyrim. Non mais quitte à ce qu'on se nique un portage, autant mettre un vrai jeu. Non mais voilà, et Rockstar ne fera jamais ça. C'est-à-dire qu'ils préfèrent développer une version spéciale portable adaptée aux capacités d'une console nomade que downgrader le jeu pour qu'il rentre sur une Switch. Moi, j'ai pris pour toi. Elle est noire. Elle est noire. C'est pas quand même le même que sur... D'accord. Moi, j'avais entendu où est-ce qu'il est allé ? Mais de quoi surtout ? Je prie pour qu'il fasse ce que tu dises. D'ailleurs, je prie pour qu'un jour un mec fasse. Bon les gars, ce qu'on va faire, c'est qu'on va downgrader pour la Switch. Et il y a un mec en Rio, il va faire. Les gars, rappelez-vous Maxime Chao. Les mecs vont faire. Roland, tu deviens capitaine. Jean-Mite est viré. Prends ta Switch et tu dégages. C'est sûr. C'est sûr. J'adorerais. Évidemment. Dan, Sam, si tu me regardais. Bisous. T'inquiète, les frères Render. Bisous à vous. D'accord. Il sort quand ? Il sort le 5 novembre. Tu peux déjà le précommander sur le Rockstar Games Launcher, le logiciel de Rockstar qui a été lancé récemment. Et si tu le fais avant le 22 octobre, lundi, qui est aussi la date de mon anniversaire, tu as deux jeux Rockstar offerts parmi une liste de jeux Rockstar classiques. Tu as du Max Payne 3, tu as les GTA, tu as Hélène Noire. Tu sais quoi pour ton anniversaire ? Je vais t'offrir un tee-shirt. Rockstar. On va vraiment. On va en sortir. Il va en sortir de l'armoire. Il va ouvrir son armoire. Lequel ? Le truc qui sert pour la peinture. Lequel ? AXL. Je pense que c'est pour moi. Mes chaussettes aussi ? Pour te refaire une petite santé, tu vas nous parler de David McRoy. C'est une partie là. La table se lève toute seule. Non mais alors, je crois que tu es parti un peu vite en besogne parce que là, il n'y a pas de carrière en fait. Je le vois, tu as vu cette espèce de sourire inversé qu'il fait dans la sraîle écolaire ? Il fait, je pense que tu te portes bien plus. Et là, peu importe ce qui sort derrière, ça sent condescendance, condescendance, mais plus condescendance. Il t'a jugé avant même... C'est Maxime. David McRoy, si, bon, allez. Mais si vous avez une bonne réversion. Jusqu'où iront-ils ? Continue, vas-y. Bon allez, c'est parti. Après ce qui s'est passé à la fin du 5 aussi. Ah ouais, c'est un grand débat. Mais bon bref, c'est pas le sujet. Capcom a récemment publié son rapport financier de 2019 et dans lequel il dit que du coup, la saga de David McRoy, suite au cinquième épisode qui est sorti en mars dernier, a été rétabli avec succès. Il s'est vendu à plus de 2 millions d'exemplaires. Donc pour Capcom, c'est une réussite commerciale et critique. Le jeu a été vraiment acclamé. Il faut savoir que David McRoy 5, il a mis 11 ans avant d'arriver. Donc c'est juste... Il y a eu un totale type de reboot. Ils se sont fait cracher dessus. Bon, voilà. Moi, je trouve qu'il est vachement bien. Le DMC de Ninja Theory, il est bien. Je trouve qu'il se fout moins de la gueule que le DMC 5. Non, non, non. Il y a le fan qui revient. Non, non, non. Il était d'accord, d'accord, d'accord. Ah ! N'abuse pas. Fais DMC 5 d'abord. Non, mais d'accord, le gameplay, je suis d'accord. Le gameplay, la refonte. Non, mais histoire... L'histoire, quoi. Mais tu verras, DMC 6 va corriger le tir. Bref, je continue, je continue. Donc, dans le rapport... Le mec, c'est un champignon, là. Dans le rapport... Dans le rapport, Capcom fait un peu le bilan de ses employés. En gros, disant qu'ils ont un grand avenir dans leur société, qu'il leur a donné la possibilité d'évoluer. Et notamment, si l'employé est compétent, il peut être affecté au développement de grandes marques telles que Resident Evil ou Devil May Cry dans les premières années de leur carrière. Donc, en gros, c'est assez clair. En fait, il y a un avenir qui est prévu pour Devil May Cry suite au cinquième épisode qui a vraiment relancé la franchise. Il y aura d'autres épisodes. Pareil pour Resident Evil, ça, on en doutait moins. Et Capcom a aussi, du coup, confirmé son souhait d'exploiter uniquement son portefeuille de franchise déjà existante, voire... C'est cool. et dormante. C'est-à-dire qu'il ne va pas se concentrer sur le fait de créer de nouvelles franchises. Il va vraiment garder son stock, ce qu'il a déjà, notamment des vieilles licences et tout. Il va faire d'autres jeux. Moi, j'attends le retour d'Oni Moucha, moi. Oni Moucha, bien sûr. Il y aura Beauty Food Joe aussi. Dans le cadre de Devil May Cry, ça pourrait dire un remake façon Resident Evil 2 des anciens opus. Le premier, ce serait juste... Moi, perso, je suis une syncope direct. Et voilà, ça veut dire qu'on va avoir des suites, des remasters, des remakes. Donc ça, c'est vraiment la politique de Capcom et ils s'en sortent plutôt bien. C'est très marrant ce que tu dis parce que c'est marrant. On avait juste une conversation, laissez-moi aller jusqu'au bout, les gars, juste avant le début de l'émission où je disais « T'as vu, ils ont annoncé un nouveau Okami. » Et là, il fait « Attends, Maxime, ils n'ont rien annoncé. Ils ont Gix. » Ils ont dit qu'ils pourraient potentiellement le faire. Ils voulaient le faire. Et là, t'as juste un petit truc genre « Oui, alors David McCry, peut-être que machin. » Et là, il fait « Ouais, il y a le 6 qui arrive. » Tu vois, tu vois, vraiment, le discours n'est pas le même selon le jeu. Là, tout de suite, il s'y aipé de goût. Ça appartient à qui, Okami ? Okami, ça appartient à qui ? Peut-être qu'ils ont... À Capcom. Là, c'est juste Platinum Games qui a dit « Oui, moi, je suis grave chaud pour faire le jeu. Allez-y, communauté, dites-nous que vous voulez faire avec. » C'est tout. Quand ils font ça, c'est qu'à mon avis, c'est Twilight Princess mais sans le lit. Oui, c'est ça. C'est concret Jenny aussi. Okami, c'est Twilight Princess mais sans le bonhomme. Il n'y a que le loup. N'insulte pas Okami, parce qu'il est au-dessus de Twilight Princess. Il n'y a pas que moi qui suis d'accord autour de cette table. Sur le chat. Ce n'est pas parce que vous êtes nombreux à être cons que... Dites-nous si Okami est au-dessus de Twilight Princess. Voilà. Je vous attends, les mecs. N'hésitez pas. Sachant que j'ai un profond respect pour Okami. J'ai mis 19 sur 20 à Twilight Princess. J'ai mis 19 sur 20 à Okami mais je trouve que... Non, t'as mis 19, t'as mis 19. C'est partagé. Il y a du nom, du oui. C'est partagé. mais en plus, il y a un DOS. Voilà, et puis on s'en fout en fait. Non, mais bon, mais Zelda, Zelda cœur dans ma vie. Oui, je sais. C'est bien. On le voit partout. C'est vrai qu'il n'y a pas qu'un homme. Et t'as pas vu mon... C'est bon, je crois que... C'est bon, c'est bon. On peut faire autre chose. On est d'accord, ils vont le faire. Oui, ils vont le faire. Mais tu te rends pas con, c'est une nouvelle formidable. Mais moi, en fait, si des mecs... En vrai, tu sais quoi ? Tu sais quoi ? Sache un truc. Moi, j'étais avec toi, là. Je ne te laissais pas tomber. Toi, tu y allais, tu étais formidable. Moi, je partais avec toi. Oui, oui. Tu t'es auto-déprécié. Mais parce que tu as rigolé toi-même, j'ai vraiment cru que tu n'y croyais plus. Du coup, il va te laissir. Du coup, il va te laissir. Du coup, il va te laissir. Du coup, il va te laissir comme faire. Là, d'accord. Là, d'accord. Là, c'est pas du mal. Là, je vais te casser des sèches. Qui accétera dans le chat des MC6 ? Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Merci, merci. Non. Bon, très bien. Merci en tout cas pour 10 News, Monsieur Maximilien. Je t'en prie, Maxime. Restez avec nous. On va parler maintenant de cinéma avec Terminator Dark Fate qui sort mercredi prochain. C'est le 23 octobre. C'est le sixième épisode déjà de la saga Terminator. Nous avons eu l'occasion de le voir la semaine dernière avec Thibaut qui est juste là à ma droite et Maximilien. On est sortis de la salle, comment vous dire ? Jingle et on vous en parle. Terminé. Terminé. Oui, délecte-toi. Ah bah, t'as fini carrément ton plat. Attends. On t'a aidé. Il n'y avait qu'une assiette. Non, tout reste dans la casserole. Je n'allais pas arriver avec la cuisine au milieu de ton truc. Parce que le principe de la nouvelle saison de jeu actu, c'est que tu viennes et que tu donnes des plats pour tout le monde. C'est que tout le fruit t'entrapelle. Je pense qu'il déjeune pendant l'émission. C'est pas le mec, il arrive avec 40 minutes de retard en vue, je viens de la campagne profonde dans le nord. Tu vas bien te calmer. Toi aussi, tu viens de la campagne. Toi, t'as plus intérêt à tricher au quiz parce que je te soutiendrai plus comme ça. Moi, je ne mange plus le samedi midi. J'attends de manger tes plats. Je vais aller t'en chercher. Je vais aller t'en chercher. Ça va. Tu mets un jingle quand vous irez faire votre ring fit, machin. Là, je vais vous faire des essais. Non, tu le fais avec nous. Il m'a regardé. J'ai une dispense de sport de mon médecin. Je suis asthmatique. Parlons de Terminator Dark Fate. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce jeu-là. Sur ce film-là. Filme-la. Je t'arrête là, ouais. J'en ai marre de faire ces lapsus. J'ai déjà une première question que je vais vous poser. Donc, vous me répondez brièvement. Tu donnes la parole. Voilà. Et surtout, moi, j'ai entendu le tchat. Je vous ai lu un peu l'autre fois. Je suis très bavard. Donc, je vais me calmer. Je donne la parole. Mais là, je veux juste une réponse concise en quelques mots. Voilà. Pour les deux personnes qui l'ont vu avec moi la semaine dernière. Est-ce que vous avez aimé le film Maximilien ? Il est temps que la saga s'arrête. Il est temps que la saga s'arrête. Très bien. Monsieur Thibault ? 16h12. C'est la seule réponse que je donne. Pourquoi 16h12 ? Non, non, pour rien. C'est pour dire que je ne peux pas répondre à cette question concisément. Tu l'as aimé ou tu ne l'as pas aimé ? Je n'ai pas pas aimé. Je n'ai pas adoré. Tu n'as pas pas aimé et tu n'as pas adoré ? Non, en fait, j'ai apprécié passer un instant dans le truc. Je suis content qu'il l'ait fait. Mais je l'expliquerai après pourquoi. Et en revanche, c'est pour le film de l'année. D'accord. Alors, petite précision parce que je vois déjà sur le chat les gens qui sont en train de se dire est-ce que ça va spoil ? Les gars, est-ce qu'on peut ne pas spoil ? On peut ne pas spoil mais en vrai, les mecs... Il y a déjà beaucoup de choses sur le manette. C'est difficile. Il y a plein de choses qu'on peut ne pas vous dire. C'est toujours compliqué. À chaque fois, tu me sens la même phrase. C'est difficile de ne pas spoil si vous parlez du film. C'est possible. C'est possible, mais moi, je ne sais pas comment faire. En fait, le film, il est ce qu'il est et on va en parler et vous verrez que sans vous raconter le film, vous l'avez déjà vu. Moi, je vais vous... Il y a déjà des choses qui ont popé sur Internet. Quand j'ai fait mon quiz, il y avait des choses qui ont popé. D'accord, mais les gens ne l'ont pas forcément vu. Ce n'est pas parce que c'est sur Internet que les gens ont pas. Non, non, non. Tu vas voir sur YouTube, il y a tout le film Joker qui est en skinner. Si tu vas sur YouTube, il y a tous les trailers de Red Dead Redemption 2 et du coup, si tu nous lances sur Terminator, je te nomme ma réponse mais on va ne pas... En fait, les gars, c'est comme vous me disiez dans le chat, s'il vous plaît, ne nous spoilez pas la fin de Game of Thrones. refait Terminator. C'est Terminator ! Non, mais je te parle vraiment... Je ne donnerai pas les noms des personnages. Je ne révélerai pas les cliffhangers. Attention, il n'y en a pas. Très bien. Cliffhanger, c'est ça. Non, mais aucun problème. D'accord, très bien. Donc moi, je vous pose des questions et vous essayez justement de débattre autour de ça. Il faut me guider, Max. Donc, la première, déjà, j'aimerais savoir, vous le savez, ce film-là, c'est un peu le retour de James Cameron à la production après avoir bâché tous les anciens Terminator. Il n'a pas bâché le précédent. Tu rigoles ou quoi ? Sur l'affiche du précédent, il y avait marqué la nouvelle claque en mode Terminator signée James Cameron. Oui, mais après, il était revenu sur ses propos dans des interviews. Oui, mais il l'a imprimé sur des affiches. Il l'a imprimé sur des affiches. Il a retourné sa veste et il n'était pas dans les interviews officielles. C'est facile de financer un film et de le critiquer. Fais-le, en fait. Écoute, là, il était avec Tim Miller, le nouveau réalisateur de ce Dark Fate qui a fait notamment Deadpool, effectivement. Et on le voit souvent en interview avec lui pour défendre et promouvoir le film. Donc, chose que j'aimerais justement savoir, est-ce que le fait d'avoir pris Tim Miller dans la réalisation apporte véritablement quelque chose ? Est-ce que la patte James Cameron se sent dans ce nouveau film après avoir déprécié tous les anciens ? Il a pris un exé. Tim Miller, c'est un exé. Tim Miller, c'est un mec qu'on l'a mis là. On lui a dit c'est cool, fais le film. Par contre, c'est James Cameron qui te dit quoi faire à l'écran. C'est vraiment ça. Il n'y a pas de patte, il n'y a pas de signature. Tu vois, Todd Phillips sur Joker, on passe de Very Bad Trip à Joker. Il y a une signature cinématographique à ça. Tim Miller, c'est cool de mettre sur l'affiche qu'il a fait Deadpool. C'est bien, ça amènera peut-être les gens en salle sur cet argument-là. Mais en vrai, on s'en bat les couilles. Parce que c'est comme tous ces films qui portent le nom de leur créateur et de leur producteur. Tout le monde pense que l'étrange noël de M. Jack, c'est Tim Burton. c'est Henry Selig qui l'a réalisé, c'est Burton qui l'a produit, qui l'a écrit. Terminator, c'est James Cameron. Il peut mettre n'importe quel réel réel dessus, c'est James Cameron. Et en fait, il y a des codes et le film Dark Fate, je dis que ce n'est pas le film de l'année, reste qui respecte les codes de Terminator. Alors cependant, son nom est bien mis en avant, évidemment, parce que c'est le réel de Deadpool. Effectivement, quand on a son nom qui est autant mis en exergue, on s'attend à avoir une signature parce qu'avec Deadpool, il a quand même apporté quelque chose d'assez neuf dans les films de super-héros. Mec, Deadpool, il a fait du Ryan Reynolds et Ryan Reynolds a quasiment tout piloté avec Tim Miller. Mais Deadpool, c'est un exemple très précis. Il faut voir que Deadpool, c'est du trash house, mais c'est Ryan Reynolds au quotidien. Ryan Reynolds, au quotidien, c'est Deadpool. C'est un troll. C'est un troll ultime, drôle et sympa et pas du tout méprisant ni dépréciateur. Donc en plus, Tim Miller, il a réalisé ce film parce qu'il fallait un réalisateur, parce que Reynolds ne pouvait pas être devant la caméra est derrière. Et voilà, moi, je ne considère pas que Deadpool, ce soit un film révolutionnaire, par exemple. Pour moi, la com' de Deadpool et le marketing autour de Deadpool étaient bien plus fun que le film. Mais ça, c'est un point de vue. Ça veut dire que c'était mal fait et ainsi de suite. C'est une revanche pour Ryan Reynolds parce que le rôle de Deadpool avait été... Personne ne voulait le produire, il l'a produit. Ce personnage dans Wolverine était tellement cata et lui-même il voulait... Oui, totalement. Donc Tim Miller, il vient de ça. Mais après, à nouveau, t'arrives sur un monstre de pop culture entre piges d'existence dans l'imaginaire des gens et tu peux t'appeler qui tu veux. Je ne suis même pas sûr que... Si tu mets Spielberg, il se passe peut-être quelque chose parce qu'il y a des manières de faire des films mais Tim Miller, il est encore très emprunt de la force des studios. C'est son deuxième film, il faut savoir, encore réalisateur. C'est un peu le même constat pour Star Wars aussi. De ouf ! Tu mets n'importe qui derrière, les mecs n'ont pas de... Je trouve qu'il y a quand même une petite signature de Tim Miller, notamment dans certaines phrases humoristiques, des petits gags qui ne collent pas du tout justement au film je trouve et qui dénotent et surtout qui démystifient un peu certains personnages cultes. Complètement. Je pense qu'on est assez d'accord là-dessus et moi j'ai reconnu la patte de Tim Miller là-dessus qui sont des vannes drôles mais qui n'ont rien à foutre. Ça c'est pas le cinoge, c'est écrit, c'est le scénar, c'est le texte et compagnie. Sa patte de réel, elle est... Je suis d'accord avec toi. Moi j'ai adoré. Moi ce que tu n'as pas aimé là, j'ai apprécié. Après ça peut être un truc qui est décidé en plein tournage avec l'acteur en... Le script n'est pas toujours... J'ai hâte de voir le making-of pour voir si ces phrases qui sont sorties là sont proposées par Schwarzenegger ou sont apportées par Tim Miller. Maxime Miller, j'aimerais avoir ton avis sur le fait que James Cameron a la production, est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'on ressent ? Est-ce que c'est pas juste effectivement du name-drop pour aller revendre le film davantage ? Parce qu'évidemment on le sait, il est trop occupé à post-produire Avatar 2 et 3. Il est vraiment... Le film il est tourné depuis 2017 qui sont dans les effets spéciaux. Tu sens... Il essaye un peu aussi d'être aussi un hommage au début de Terminator de la saga. Au premier et au deuxième qui sont je pense les plus cultes ever. Donc c'est une suite d'ailleurs on peut le dire en fait c'est une suite du coup de ces deux épisodes-là. C'est la suite de Terminator 2. Mais ça c'est un pichier tu peux le dire. C'est la suite directe de Terminator 2 qui efface tout ce qu'on fait. Ils font fuir de tout ce qui s'est passé et on est juste derrière le jugement dernier. Et c'est quand même... C'est vrai que c'est assez déroutant. Après tous les films qu'on s'est mangés là on se dit qu'ils ont tout effacé les mecs. En fait ils ont fait... C'est le syndrome Highlander. C'est-à-dire que Highlander ils ont fait Highlander 1 chef-d'oeuvre. Highlander 2 c'est une merde finie. Highlander 3 égale Highlander 1. Highlander 4 égale Highlander 1. C'est-à-dire qu'à un moment donné ils ont arrêté de créer des histoires et ils se sont remis à faire pareil. Et c'est la problématique que j'ai avec Dark Fate. Et c'est pour ça que quand vous me demandez de ne pas spoiler je ne vais pas spoiler. Mais après ça c'est le pitch de base. Ce film-là vous l'avez déjà vu. Oui c'est ça. Le Dark Fate vous l'avez déjà vu. Le cadre est différent. Certains personnages sont différents. Certaines informations sont intéressantes. Mais basiquement la problématique de ce film c'est qu'il va repomper dans notre effet nostalgique. Ce que tous les créateurs font actuellement moi je suis dingue de Stranger Things clairement c'est du fanservice ça n'a rien d'autre. Et ce film-là c'est beaucoup de fanservice avec plaisir. Moi j'ai adoré. c'est parti fanservice-là. Je trouve ça très cool. Après on l'a déjà vu le film. Après c'est toujours le problème de prendre des risques. Moi je pense je reste sur ça parce que pour moi c'est les deux tu parlais de Team Miner qui n'apporterait en termes de pattes. C'était pareil pour Star Wars Le Réveil de la Force. T'as revu La Guerre des Étoiles en fait. Même si t'introduis de nouvelles choses la construction reste la même. Parce qu'il y a le côté on a du mal à prendre des risques sur une licence qui a une franchise qui a tellement bien marché par le passé tu te dis si j'arrive à rassembler tous les nostalgiques j'ai gagné et si j'arrive à introduire des petits éléments un petit peu Team Movie etc fanservice pour le nouveau public c'est top. Mais du coup c'est pas un parti pris tu prends pas de parti. Non mais il n'y a rien. Bien sûr. En fait le problème c'est qu'avec celui-ci ils ont tenté Renaissance qui pour moi était toujours un film très intéressant je trouve. Renaissance c'est très sympa. C'est très sympa. C'est vraiment un parti pris complètement différent. Renaissance c'est bien. Je sais qu'à l'époque ça n'avait pas bien plu à la presse en termes d'entrée je ne sais plus trop mais en tout cas je le trouve avec beaucoup de recul très intéressant. Genesis c'est vraiment de la sous-merde. Sous-levement des machines tu n'es pas assez d'accord. Le 3 à l'heure mais Genesis Toi t'as apprécié toi. Genesis c'est le pire. Non c'est pas que j'ai apprécié. C'est John Connor qui devient Oui mais je n'ai pas très horrible. En fait attends je suis navré mais on parle tout le débat est là Genesis là où c'était intéressant c'est que ça proposait des trucs qu'aucun des autres films n'a proposé. Le soulèvement des machines c'est une meuf qui vient du futur elle est encore plus forte que les autres elle est un peu bonasse elle a fait que ça d'ailleurs et non mais c'est vrai tu l'as vu beaucoup avant t'as arrêté d'avoir après et en fait qu'est-ce qu'elle vient faire elle vient fumer John Connor avant l'avènement de Skynet Terminator 2 les gars non c'est le 3 ah pardon excuse-moi voilà ensuite on fait Salvation donc Renaissance en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va envoyer un mec en fait on va lui dire on va récupérer son on va faire un robot il va l'infiltrer il va tuer qui John Connor bien sûr est-ce qu'on peut créer un autre personnage que John Connor je ne sais pas bon et en fait c'est ça la problématique et Genesis ça arrive en mode en fait on a trouvé un moyen d'eux et les machines retournent John Connor ça n'avait jamais été fait ni pensé ni osé et si ça a un mérite c'est un risque c'est un risque c'est bien l'aspect du film le film avait été énorme le film a mis le défaut attention je ne dis pas que c'est un grand film je dis juste que sur ce point là d'apporter quelque chose de nouveau Genesis a tenté le truc après ils ont casté Emilia Clarke pour Sarah Connor franchement Linda Hamilton elle faisait Sarah Connor dans le jugement dernier elle fait Sarah Connor dans Dark Fate elle est dingue elle est très bien elle est badass j'ai lu dans le chat quelqu'un dire est-ce que c'est pas une manière de refaire Terminator en mettant plus les femmes en avant les gars faut vraiment pas avoir capté qui est Sarah Connor pour croire qu'il y a besoin elle fait le taf de base la transition d'ailleurs est toute trouvée merci beaucoup Thibaut justement on va parler de Linda Hamilton qui donc fait son grand retour dans ce Dark Fate ma question est la suivante est-ce que elle n'en fait pas trop est-ce que ses années passées à ne pas avoir tourné à boire ou à boire fait qu'en fait elle ne sait plus jouer moi personnellement je trouve qu'elle a surjoué pendant tout le film son personnage est caricatural au possible et je trouve qu'elle est très elle est très mauvaise actrice dans le film alors que j'ai revu des séquences de Terminator 1 et 2 elle est fantastique mais bien sûr mais c'est parce que Maximinard il y a aussi la direction d'acteur tu vois de la mise en scène c'est clair la meuf elle est fatiguée il faut qu'elle se repose c'est sûr le plan au-delà d'être fatiguée dans son jeu d'acteur je te parle de ça je te parle de ça je ne sais plus à quel âge elle a aujourd'hui elle doit avoir 70 ans peut-être je vais regarder vas-y vas-y regarde non franchement je pense mais bref c'est pas la question tu vois mais voilà c'est plus possible de faire des rôles badass et de se mettre en avant comme ça cette scène dans le trailer où elle sort tu sais du pick-up avec une gatling à la main et après elle sort à l'annonce roquette ça c'est Rambo tu vois c'est marrant parce que dans la salle les gens étaient à moitié en train d'applaudir moi j'étais heureux mais t'as aussi tout le contexte t'es le retour de Sarah Connor pour moi il n'y a pas le girl power qu'on a pu nous vendre dans Avengers Endgame avec la X-Force il n'y a pas tout ça non Sarah Connor en fait à nouveau c'est la suite de Jugement Dernier c'est la suite de Jugement Dernier donc Sarah Connor elle débarque elle pop elle est là elle est badass c'est une guerrière en fait il faut se rappeler que toi tu parles elle jouait bien en fait il y a deux scènes dans lesquelles elle joue très bien dans Jugement Dernier c'est la scène où elle est folle avec le docteur Silberman où elle dit d'ailleurs scène qui est reprise dans le film et ainsi de suite mais mec non mais ok mais néanmoins attends franchement là elle ne fait rien elle ne le fait même pas mal qu'est-ce que tu veux tu veux qu'elle fasse plus elle tire avec un il ne faut pas qu'elle le fasse c'est tout en fait mais non mais non mais en fait ton personnage en soi est légitime juste que là elle est incarnée malheureusement mec tu ne fais pas ça ça c'est naze ça c'est naze ce qui se passe là maintenant ça c'est nul c'est ultra naze tu vois à l'imbarque par Linda Bitton ça ça n'a aucun intérêt mais en dehors de ça je trouve ça nul dans le trailer tu veux la meuf la meuf ça fait au moment où l'action du film se passe on est maintenant on est là on est 2020 et des brouettes et Terminator jugement dernier le jugement dernier c'est août 97 donc tu comptes on a 20 piges de plus et elle en fait elle est déjà dans le jugement dernier elle est déjà recherchée elle est déjà en train d'être entraînée par des militaires paramilitaires paraguayens mexicains et compagnie là la meuf elle a 20 ans de boutique elle sort de sa caisse elle a un stinger une calache elle est prêt après c'est moi dès qu'elle parle que ça me pose problème quand elle se bat moi je trouve que ça me pose vraiment problème ça passe dans un jeu vidéo mais là dans un film moi je ne vois pas je ne vois pas l'argument très bien j'aimerais qu'on parle justement de l'acteur qui joue le nouveau Terminator le rêve neuve donc c'est une nouvelle nouvelle forme de Terminator capable de se dédoubler de faire sortir sa carcasse métallique exactement et d'avoir son enveloppe corporelle la carcasse métallique de l'autre est-ce qu'on ne va pas un peu trop loin c'est super mal un peu c'est l'Avengers ça devient un peu n'importe quoi attends les gars il avait le T-1000 les gars le T-1000 il est liquide il se rematériale il se dématérialise il est liquide et on est capable les mecs se sont dit attends on a envoyé un T-1000 le gars il se fait ken on avait la technologie il se fait ken on a envoyé un T-800 le mec est mort un T-101 le mec est mort les gars j'ai mis en fait on fait la peau qui se machin et la carcasse du gars on laisse le cerveau dedans comme ça il se sont bleu et toi tu dis attends non déjà mais non mais si t'es un peu d'accord avec moi quand même non mais non t'as bien aimé ça je t'explique en fait ce que je veux dire c'est quand tu me dis non c'est pas logique c'est pas possible c'est machin les gars ils ont fait tout le reste tout ce qui pouvait être encore plus cliché tu te rends compte la créature le but du Terminator c'est Terminator peu importe le film c'est une course poursuite avec un robot imbutable imbutable qui revient tout le temps tu penses qu'on l'a tué ça dépend il est en train de fondre dans la lave à moins 4 millions de degrés tu penses qu'il est mort c'est sa main ça et sa main elle te fait ça mon pote et là il y a le rêve 9 et ils font un truc que ça se dédouble c'est un gameplay supplémentaire voilà c'est un truc pour dire c'est un truc pour dire alors les gars il faut en attaquer 2 sauf qu'en fait ça serait vachement flippant s'il fallait en friter 2 quand t'es tout seul mais ils sont 19 en face donc en fait ils sont assez pour se battre moi je trouve que ça n'apporte pas cette scène elle est très bien cette scène est très bien on vous montre là c'est très bien les scènes d'action justement s'il y a vraiment un point extrêmement positif dans celui-là je trouve que ce sont les scènes d'action qui sont extrêmement brutales alors c'est effectivement beaucoup de copier-coller avec ce que vous avez déjà vu dans les précédents Terminator notamment le 2 pour ne pas le citer évidemment on a limite l'impression que c'est du plan parfumant parfois parfois oui mais il y a quand même une espèce de c'est vachement viscéral c'est vachement brutal ça cogne sec ça c'est bien mieux filmé et je pense que c'est là que Tim Miller est fort voilà on est d'accord avec ça Maxime Miller est-ce que t'es d'accord avec ça ? je reconnais aussi un petit peu la pâte sèche qu'on avait dans Deadpool tu sais dans les combats à main nul très saccadé avec du choc des mecs qui volent dingue je sais pas où qui se cognent contre des murs enfin c'est métallique je dirais tu vois réellement donc ça à ce niveau-là c'est sûr en train de regarder le trailer et en fait ils mettent tout le film après voilà c'est vraiment je trouve malheureusement le côté blockbuster américain faussement efficace qui démystifie beaucoup il est là tu parlais tu parlais il y a un vrai ventre mou à un moment où tu te dis bon les gars on avance peut-être mais oui mais voilà moi j'adore mais tu parlais de Gabriel Luna qui joue le Terminator Rêve 9 ouais pour moi c'est d'où il sort parce que il a fait Agent du Shield en fait c'est Ghost Rider dans Agent du Shield ah oui mais c'est Ghost Rider dans la série Marvel Agent du Shield c'est lui qui joue un personnage qui affloppe d'ailleurs ouais ouais on est d'accord que on est d'accord que pour moi je vais te le donner c'est le Cassian Andorre de Rogue One tu vois c'est le Cassian Andorre de Terminator c'est à dire que bonjour les gars il nous faudrait un robot qui ait zéro charisme Gabriel le plus neutre possible s'il vous plaît parce que je sais pas si tu te rappelles quand même mais comment dire de Robert Patrick donc il jouait dans Terminator 2 fantastique il me faisait flipper il était flippant et malade et je trouve que Libyan Oung dans Genesis reprend un petit peu le côté vachement froid et calculé et ça marche ça marche c'est un sous Robert Patrick quoi tu vois mais mexicain version Lidl c'est Antonio Banderas son Lidl ouais voilà c'est ça Antonio Banderas son Lidl si tu veux tu dis Antonio Banderas pour le côté hispanofan mais en vrai Antonio Banderas est un grand comédien et je pense qu'il aurait fait un truc vraiment flippant il faut voir la pièce qui est à Bito le Almodovar de Banderas est glaçant voilà ce gars là il vient de la série télévisée il va y retourner bientôt mais il n'est pas avec les armes il n'est pas mauvais 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 en fait tu sais quoi le moment où il est le Terminator il a une tête en fait ce qui est gênant c'est déjà prendre on parle toujours du méchant c'est toujours gênant de prendre un moi j'ai vu les épisodes où il jouait Ghost Rider dans un autre film c'est pas ouf non plus c'est une série puis c'est pas une grande série non plus déjà c'est pas une grande série le personnage de Ghost Rider c'est quand même Nicolas Cage il l'a bien incarné au cinéma même si il y a eu le deuxième est compliqué on va prendre le premier film mais on va dire que je suis d'accord mais sur le deuxième c'est dur et là déjà c'est un personnage qui aurait mérité de s'assérer à lui-même tu le mets dans un agent du shield c'est compliqué c'est très mal joué je trouve dans la série donc prendre un mec qui sort d'un personnage aussi fort que Ghost Rider pour moi pour la pop culture dans un film comme Terminator où il faut absolument un méchant hyper badass franchement c'est dur il y a un prérequis qui est que l'action se déroule en partie entre le Texas et le Mexique c'est vrai et je pense qu'ils ont voulu tu sais le Terminator au moment où il débarque il est censé s'infiltrer en fait c'est vraiment sa mission première et du coup il fallait à ce moment-là puisque l'action se déroule un acteur hispano tu vois mexicain ou tu vois voilà complètement et ils ont pris ce gars-là la problématique qu'ils ont c'est que tous les mecs qui font Narcos ne sont pas forcément dispo ensuite non mais c'est vrai ensuite il y a Diego Luna d'ailleurs j'irai voir s'ils ne sont pas liés par le sang mais qui a fait donc Cassia Andorre dans Rogue One qui est censé être le Han Solo d'avant Han Solo qui est l'anticharisme postistère bah écoute le film a des très bonnes qualités mais pas celle-là Rogue One si je l'ai vu Rogue One Rogue One non non Rogue One en fait c'est le Solo t'as l'a raté c'est le pilote attends je suis pas aimé Rogue One c'est un autre débat ouais c'est un autre débat à part qu'on passe sur Star Wars Marchand on fera ça dans deux mois mais en vrai il est moins crédible il est moins crédible que son robot qui est joué par Alan Tudyk qui est un très grand comédien mais voilà et c'est le problème qu'on a c'est à dire qu'en fait Grace la nana qui est embauchée pour épauler Sarah Connor et ainsi de suite elle se démerde pas trop mal Mackenzie Davis ouais exactement je trouve qu'elle c'est une belle surprise elle est bien mieux elle est vraiment bien franchement elle est beaucoup plus badass et beaucoup plus crédible que Linda Hamilton elle a pour moi en fait ce que je me suis dit je me suis demandé à un moment donné du film c'est zéro spoil ça c'est complètement à un moment donné c'était une espèce de réflexion dans ma tête je me suis dit vu comment elle est castée elle ressemble énormément dans une version plus grande et plus carrée parce qu'elle est gigantesque elle est un peu plus plus grande que Charles Denhugger qui n'est pas petit elle ressemble à une version très jeune de Linda Hamilton c'est à dire que t'as vraiment l'impression qu'ils ont été chercher une meuf qui a beaucoup de qualités déjà athlétiques et exactement tu dis putain elle ressemble à Linda Hamilton dans le premier Terminator à l'époque où elle était juste une serveuse qu'un mec venait buter sans raison elle est hyper badass elle est hyper hyper vénère dans son interprétation elle est beaucoup plus crédible que tous les autres personnages sauf Charles Denhugger qui peu importe les lignes de texte qu'on lui a donné c'est toujours un plaisir de le voir c'est toujours un plaisir de le voir mettre son cuir sortir le canoncier et aller à la castagne et c'est un film hommage on va rien vous spoiler c'est un film hommage ça reprend les traceurs de Terminator est-ce que c'est vraiment un hommage du coup c'est un hommage en fait c'est un hommage si t'es un peu dur là t'es dur pour être dur non c'est pas dur pour être dur moi je suis sorti de la salle rappelle-toi j'ai fait ça j'étais avec toi non mais en fait alors toi tu l'as bien digéré en vrai il n'a aucun intérêt il n'apporte rien il n'apporte rien il n'apporte rien il n'apporte rien c'est qu'il n'est pas bon non non c'est deux choses différentes parce que tu peux non 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 s'il n'est pas bon tu ne le laisses pas tourner sur ta téloche un soir où tu as envie de te gratter les couilles à rien faire si il n'apporte rien mais qu'il se laisse regarder tu peux passer une bonne soirée et c'est ça le vrai truc parce qu'il y a la dimension cinématographique du truc c'est pas un grand film de cinéma c'est un blockbuster est-ce que c'est divertissant ça peut l'être est-ce qu'il y a eu des plus mauvais Terminator oui très clairement quand je dis que c'est un hommage c'est qu'à un moment donné on avait même course poursuite que dans le jugement dernier on a les mêmes répliques placés par d'autres personnes que dans le jugement dernier on a la même mécanique de oh mon dieu il nous poursuit je crois qu'on l'a tué t'es vraiment trop con il est forcément pas mort bien entendu sinon le film serait fini bon on a compris quoi alors moi ce qui m'a vraiment dérangé dans le film et là on ne le spoilera pas c'est l'écriture du personnage de Schwarzy ça ils l'ont complètement raté c'est catastrophique ils l'ont humilié quoi ils l'ont humilié on n'est pas mal ça fait des 21 sur 20 sur jeu actu putain humilier mérité humilier il sert à quelque chose en fait tu vois ce qu'il est juste là heureusement mais comme d'habitude moi je suis d'accord avec Maximilien on n'est pas loin du cringe non en même temps je veux dire il sauve certains meubles parce que t'es content ah il sauve les meubles t'es content d'avoir Schwarzy et Schwarzy comme tu le dis c'est un mec il a un charisme ce mec est un charisme même des fois il dit rien tu le dis il est plus fort que quand Linda Milton parle il aurait pu ne rien dire parfois sincèrement oui je suis d'accord parce que voilà c'est juste ça parce qu'avec le poids des âges des fois quand tu passes dans la caméra tu compares aux anciens Terminator c'est l'écriture du personnage l'écriture du personnage ce qu'ils ont fait mais à nouveau là on ne vous spoil pas donc à nouveau il faudra peut-être en reparler parce qu'il y a une explication à tout ça mais en Terminator il est toujours aussi cool après il y a des scènes en fait en Terminator c'est-à-dire en phase de bagarre en phase de bagarre toute la phase où on découvre le personnage dans son environnement au moment du film ce que vous pouvez voir dans les bandes annonces là je suis d'accord avec vous moi il y a une vanne qui était faite pour me faire rire elle a parfaitement marché il y a des trucs il faudrait que je regarde les bandes annonces parce que je pense que je peux en parler mais je ne suis pas sûr parce que je n'ai pas bien vu les vannes sont drôles mais elles n'ont rien à foutre là en fait pour moi ça casse il y en a une qui est très bien c'est drôle bon alors juste un mot tu le conseilles pour l'avoir regardé non ne mettez pas 10 balles dedans bon bah tu vois mais attends ça ne veut pas dire que c'est un film à chier ça veut juste dire les gars au prix du cinéma allez voir autre chose ok d'accord allez voir Joker non pareil je ne le conseille pas au cinéma ça reste un bookbuster américain tu peux paier le Blu-ray qui fait dans l'efficacité c'est pas mal c'est pas mal c'est pour la collecte ouais ouais c'est pour la collecte le héritage de pas de fouette tout ce que tu collectionnes moi je ne juge pas on va tout de suite se calmer ce qui vaut le coup ouais mais très bien très bien non 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 mais voilà et ça ça vaut combien ? ça c'est à votre achat une maison est-ce que tu peux jouer avec ça à présentement ? bien sûr là maintenant si tu peux jouer avec ça je branche ma Neo Geo je la branche combien coûte une Neo Geo ? ça va le prix est raisonnable mais les cartes et à l'époque on pouvait s'acheter une Neo Geo allez on va passer à autre chose juste je vais poser deux questions qu'un quiz que Alix a fait en quiz pas plus tard que c'était hier c'était hier j'ai pas le temps de faire un nouveau quiz donc j'ai repiqué son quiz tu pourras pas y jouer on a juste 5 minutes parce qu'on a beaucoup de choses à faire derrière et j'aimerais savoir justement si vous connaissez un petit peu la saga Terminator non c'est pas dit dans combien de films alors et le chat vous pouvez évidemment jouer avec nous et ne regardez pas le chat s'il vous plaît je m'appelle pas Lourly moi s'il vous plaît on ne regarde pas les films pour la fan de tout à l'heure on y va dans combien de films Terminator Arnold Schwarzenegger joue-t-il le rôle du méchant ? une fois deux fois trois fois ou autant de fois que Maxime Chao a émis un film que j'ai émis ça c'est tu sais quoi ? tu sais quoi ? ouais non t'as pas le droit de une fois c'est lui qui va donner la réponse parce que je m'en souviens plus deux fois deux fois deux fois une fois la bonne réponse c'est trois fois il est dans le segment des machines il est méchant dans Terminator 1 il est méchant dans le voie dans Genesis et on le voit également dans Renaissance ah ok dans Renaissance il est pas à la fin il sort de l'usine et dans Genesis il est pas méchant si 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 parce qu'il s'affronte lui-même au début de Genesis oui 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 il s'affronte lui-même au départ j'ai oublié elle est twistée ta question parce que le rôle du mec dans le film oui mais voilà c'est pas oui oui dans Renaissance en effet t'es un mec fourbe il a raison excuse-moi c'est plutôt du talent je fais des très bons quiz exactement t'as le seum parce que t'as perdu Terminator 2 le jugement dernier le volet le plus célèbre de la saga évidemment en sachant qu'Arnold Schwarzenegger parle peu dans le rôle du Terminator combien de mots dit-il dans le film je connais pas précisément 500 700 ou 1000 mots ou alors non je me je ne me trompe pas la suite 500, 700 ou 1000 500 je pense je dirais 1000 pour tes 1000 j'aurais dit 500 Maximilien 500 500 hasta la vista non en fait il explique tout ce qu'est un Terminator je n'arrive pas à te dire franchement j'ai dit 500 et ben personne dingadier c'était 700 mots effectivement il y a 83 000 dollars pour la phrase hasta la vista baby ah oui oui donc 21 000 21 000 dollars par mot cette phrase lui a coûté en tout hasta la vista baby a coûté rapporté à Chorzi 80 à peu près 83 000 dollars je me suis grand métier on parle des footballeurs mais ah ouais évidemment le cinéma il y a des lardes Arnold Schwarzenegger a failli ne pas jouer le rôle du Terminator plein d'acteurs ont été pressentis mais qui était réellement le premier choix de James Cameron c'était pas Lou Ferrigno Charlie Chaplin attendez je vais vous donner des propositions voilà différentes propositions Lance Henriksen qui joue d'ailleurs le cyborg dans Bishop le cyborg Bishop pardon dans Alien O.G. Simpson qui a qui a qui a un passif de cogneur qui a buté sa femme tout simplement qui était avant de finir en prison était acteur évidemment mais justement posez-vous l'évalidation Mel Gibson voilà qui peut se débloquer l'épaule à l'aise je le coupe deux secondes le chat propose Yvonne Attal ou Al Pacino ça m'a fait rien ou Lord Birbach évidemment la carrure d'Intervié Nooooooooh Mel Gibson ici putain je sais pas Al Pacino O.G. Simpson Lorley Henriksen le premier Henriksen et bien c'est Lorley qui gagne effectivement il joue dans le film parce qu'il joue un des détectives finalement d'Henriksen pour info alors je précise juste rapidement O.G. Simpson avait été casté et finalement James Cameron a dit non mais il avait été casté son agent a réussi à le placer puis James Cameron a dit c'est chaud c'est chaud ma gueule très bien parce que le quiz est long donc dernier choix pour combien le scénario de Terminator a été vendu ? pas cher 1 dollar 50 dollars ou 100 dollars pour expliquer qu'à ce moment là James Cameron sortait de faire Piranha 2 et du coup il avait besoin il voulait vendre son scénario du Terminator il avait du mal à le vendre auprès d'une boîte j'ai pas l'info dans tous les cas c'est déritoire 1, 50 ou 100 dollars moi je dirais au pif 1 dollar 1 dollar le dollar symbolique 50 dollars 50 dollars 100 dollars et c'est encore une bonne réponse dans l'oliverda t'as prêté sur le runner ? 1 dollar il l'a vendu pour 1 dollar il y a rien il y a rien dans le runner je l'ai retrouvé dans le collector de DuckTales après le dollar il a bouillé et bah bravo en tout cas c'était effectivement cette chronique consacrée à Terminator Terminator pardon Dark Fate qui sort mercredi prochain on n'a pas spoilé le 23 octobre on n'a rien spoilé on a rien dit on a quand même dit qu'on n'a pas aimé mais c'est pas grave on va passer à la suite de l'émission et on va jouer on va jouer au fameux quiz la jaquette rappelez-vous la semaine dernière il s'est passé quelque chose on en parle juste après le petit jingle voilà un petit quiz justement pour s'aérer l'esprit j'ai repris effectivement le quiz qu'on avait fait la semaine dernière donc on va évidemment deviner les jaquettes de jeux sorties j'étais pas là donc il faut m'expliquer vas-y voilà t'étais pas là mais tu l'as déjà fait ce jeu jamais un quiz de jaquettes ça me dit rien en gros ça me rappelle les soirées bizarres les jaquettes de jeux vidéo c'était pas ces jaquettes c'est mon jeu j'ai un jeu j'ai un souvenir tu sais quoi la prochaine fois je ferai un quiz jaquette de film de film allez je suis chaud de film de film de quiz affiche de bon appare on fera ça pour l'instant c'est du jeu vidéo allez donc on a des jaquettes je vais vous répondre beaucoup vas-y de l'ère Nintendo PS1 jusqu'à maintenant la semaine dernière on avait des doutes quant à l'honnêteté de monsieur Maximilien j'ai regardé le replay il y a de la triche par contre juste une chose je suis en route d'élu je vais pas être accusé de triche c'est le mec qui est bancaire le mec qui est bancaire c'est que je vous demande s'il vous plaît est-ce que là ça demande j'aimerais qu'on gagne du temps ne regardez pas le chat on peut pas être plus honnête que moi d'accord alors est-ce que je vais voir si je vais pouvoir baisser le truc on se regarde nous dans les yeux comment ça on regarde on regarde d'ambiance non c'est bon je suis pas sûr de moi je t'ai plus bonsoir pour ma défense bien sûr je n'ai pas triché la semaine dernière je me défends je me défends la défense j'avoue j'ai rien fait ah ok tu avais pris vraiment c'était ma spécialité notamment c'était les jaquettes de l'air PS3 Xbox 360 et c'est là dessus que j'ai fait mes armes dans le monde du jeu vidéo de façon journalistique et vraiment ouais c'est mon domaine parce qu'à un moment donné je zoome sur la jaquette de Lost Planet 3 je zoome sur une lune et un morceau de rocher il me fait Lost Planet ouais et là j'ai fait ouais c'est chelou toi t'as une oreillette et la régie te parle pour le chat c'est la même défense que Balkany c'est clair c'est clair moi je vous le dis c'est honnête et d'ailleurs Hugo Delire a fait le test avec moi il est à côté il a fait pareil que moi quasiment à la jaquette j'étais là il y a des moments ça sortait pas one shot non mais lui aussi il est parti je veux le quiz bon on est parti allez on passe au quiz là c'est plus ma spécialité et là j'ai donné directement les assets à la régie donc il n'y a pas de tricherie possible est-ce que on peut lancer la première image mon très cher on dirait mon cousin c'est pas cool c'est pas Yakuza ça mon très cher Rémi pardon c'est pas Master of quelque chose là non ce n'est pas ça ce n'est pas celui-là donc c'est un peu d'une jaquette Yakuza non ce n'est pas Yakuza non plus c'est un morceau d'une jaquette effectivement ok d'accord donc il y a des mecs ont mis ça sur un truc pour le voir quoi c'est un devjam non ? ce n'est pas devjam mais t'es pas loin deuxième image deuxième image non c'est Midnight Club oui c'est Los Angeles non ah merde Tokyo non plus Midnight Club bah non je suis con évidemment Midnight Club 3 alors troisième image Midnight Club Los Angeles Midnight Club Fast and Furious police force il faut évidemment donner le nom exact c'est Midnight Club c'est ça c'est sûr il n'y en a pas 36 000 donc Midnight Club 3 non plus bah deux oui voilà deux bravo bravo Maximilia est-ce qu'on peut afficher la suite donc là évidemment on le reconnait ah ouais là on voit bien là oui la comète image putain elle est personage pour gare Midnight Club le jeu de course de Rock Stargate que des mecs safe franchement tranquille ouais t'en viens ouais t'en viens voilà je te dépose oh bah vas-y le rumeur de l'empereur c'est toi Hakim qui te dépose à part oui c'est l'océan on y va est-ce que vous vous souvenez quand est-ce qu'il est sorti ? 2002 effectivement 2002 putain oh là là 9 avril 2002 sur PS2 et l'année suivante sur Xbox et quelques mois plus tard sur PC c'est un jeu légendaire ? bah c'est un jeu effectivement qui a marqué son temps on peut en parler c'était Rock Star Game c'était GTA le dernier en date c'était Los Angeles il était sorti il me semble en 2008 ou 2009 2008 et c'était vraiment très très bien tout à fait la carte de la ville était vraiment reproduite ouais c'était vraiment l'air tu sais Need for Speed était en train de plonger ça m'intéresserait vous me l'auriez vendu ok la BO aussi la BO la BO deuxième jacket s'il vous plaît en tout cas deuxième partie de jacket ça c'est Tomb Raider Tomb Raider non Uncharted non Shenmue Call of Duty Ghost Recon Far Cry non plus Far Cry non plus vas-y deuxième deuxième image c'est une bonne réponse de Maximilien Cagnard vous le voyez voilà le petit Twitter Cagnard Max le mec t'as tenté de te forcer comme ça c'est classe Cagnard Max ad Cagnard Max ad Cagnard Max il veut faire sa promotion sur les réseaux sociaux il a raison il a raison tu vois ce que c'est humilié ou pas c'est ça écoute tous je suis sur ces dégâts tout va se passer sur cette caméra là Cagnard Max je suis le meilleur rédacteur au chef que vous avez jamais eu je suis arrivé il y a bientôt au plus d'un an c'est vraiment un plaisir de travailler avec toi Maxim je souhaite à tout le monde de travailler chez Jeux Actu et sur le stream voilà donc Twitter et Instagram Instagram aussi Instagram aussi Abonnez-vous il a besoin de franchement je suis un gros bar mais il y a des choses que je refuse de faire excuse-moi le problème avec cette team c'est que tu dis un truc pour rigoler et il suffit qu'il y en ait un qui a entendu il le prend et là il les tire c'est quoi il les tire c'est dur des semaines non ça dure des années ça dure des années et des fois il te suit dans la rue en filmant ton cul je confie c'est incroyable c'est la même team du jeu vidéo moi derrière je fais des blanquettes jacquette suivante ici ça trash talk en permanence c'est comme ça bon allez on va passer trop de temps jacquette jacquette il l'a dit en premier effectivement The Club et bah dites donc qu'est-ce qu'il est fort effectivement regardez-moi ça c'est cette jaquette c'est le mec toujours et ça c'est un gilet en l'air sorti alors ça pour le coup non c'est une légende ça sorti le 8 février attends The Club 2008 2008 effectivement je me rappelle du lancement sur PC, PS3, Xbox 360 c'était édité par Sega et développé par Bizarre Création qui avait fait PGR Racing 4 effectivement bravo Lordi j'ai fait un presto pour ce jeu là c'était marrant on voit l'Ingleterre on voit l'Ingleterre oui c'est le club c'est une petite sortie dans la nuit dans la pénombre en pleine forêt ah ouais avec un jeu de piste je peux te dire que c'était sur le chat il l'avait également bravo en tout cas full triche c'est sûr MDR non là c'est honnête là il est fort c'est ce que dit le chat là les gars la France a parlé la France sait ce qu'il va ou pas c'est sûr avec des arguments comme ça tu vas loin Tabi t'as le valois non ? 4ème blackhead 4ème blackhead en régie merci Arkham c'est un Batman non c'est pas Batman c'est un vieux jeu oui c'est ça Ground Zero non ? ouais Ground Zeroes je ne suis pas qu'est-ce que c'est que cette histoire là ? il y a un petit truc dans l'oreille de Max oh il est fort il est fort d'où ? d'où ? j'ai reconnu le décor d'où ? d'où ? j'ai reconnu le décor remettez la première image l'espèce de camp là ? c'est le camp dans lequel que tu fais et que tu refais et que tu refais dans lequel là tu as les tentes avec les gens à sauver sur le chat il l'avait aussi il est bon il est bon l'indice c'était ça l'hélicoptère je ne peux pas avoir commencé je reconnais parfaitement la texture capillaire tu ne peux pas avoir commencé à dire c'est impossible qu'il ait triché j'ai filé les assets et derrière le tacler non ? il est fort il est fort il est fort il est fort il est en train de justement de comment dire prouver que la semaine dernière c'était pas de stabilité de laver son nom c'est bien que vous m'avez salu son nom c'est quoi ? c'est canyarmax 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 c'est sur Instagram c'est notre personne c'est relou c'est un mec de la calache aussi c'est un mec de la calache franchement suivez-le sur les réseaux sociaux il est drôle il est très drôle il est très drôle et il a besoin d'abonnés pour il ressemble à Géke Koutenay 5ème jaquette on va aller un peu plus vite parce qu'on traîne un petit peu c'est Ratchet Gladiator putain mais oui c'est Ratchet Gladiator on a le droit de jouer ou pas ? on a pas trop le temps de réfléchir mais à un moment donné j'ai laissé mes fiches ici je suis parti aux toilettes non 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 j'étais là non non je suis pas d'accord patron il est fort il est fort je peux rentrer avec cette manette chez moi après peut-être je suis d'accord avec toi vas-y continue on va vous en parler évidemment on a effectivement regardé la nouvelle Nacon Révolution 3 on en parlera en fin d'émission allez 6ème 6ème jaquette s'il vous plaît alors ça si tu trouves c'est un Star Wars c'est un Star Wars c'est quoi ? je finis l'émission Star Wars je finis l'émission si tu trouves avec cette image c'est un Star Wars non Mass Effect non on dirait un Mass Effect alors Destroy All Humans Skyline Skyline il va loin Destroy All Humans c'est qu'il y a un cerveau qui non c'est un Star Trek je pense que c'est un jeu hot school en fait alors attend dernière tentative si tu trouves avec juste cette image je finis l'émission en caleçon non moi je suis pas prêt pour ça perso trouve trouve pas tu trouves ou pas franchement là non ok bah c'est parti deuxième 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 indice Maxime ne fais pas ça s'il te plaît qu'il zone non c'est pas qu'il zone c'est quoi ça qu'il zone ça ah ça il faut remonter dans des souvenirs les mecs c'est un jeu sorti en 2008 ah ouais 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 non 2010 allo 2010 2010 c'est sorti le 22 janvier 2010 et alors sur le chat ils l'ont pas ils ont un bout ils ont un bout c'est une suite c'est une série c'est une série ou pas non c'est un one shot et c'est troisième indice ah c'est Dark Void bravo Dark Void effectivement un jeu signé Capcom effectivement qui n'a pas eu de suite c'est un peu le roquet il n'a pas eu de suite mais est-ce qu'il a eu du succès non ni succès critique ni succès commercial ça c'est des bons projets ça tu vois ça me paraissait important non non c'était intéressant c'était édité par Capcom et ça a été développé par Iron Galaxy studio décédé depuis ah bah j'imagine c'est pas son âme septième 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 jaquette un point c'est pas un Pac-Man ça ? oh ça aurait pu on dirait un F-Zero ça non ? c'est pas le point de Captain Falcon F-Zero GX bravo les gars c'est Nintendo c'est Nintendo ça a été bien cette console elle était pas mal regardez les autres indices que j'avais mis voilà c'était mort c'était terminé exactement là c'était terminé vous l'auriez trouvé là celui-là tu nous aurais calmer deux minutes huitième jaquette c'est la jaquette qui est complètement floutée attends elle est floutée elle est mosaiquée ça pourrait être Mirror's Edge c'est Mirror's Edge ou pas ? absolument pas c'est Brick ? non plus putain pas un Gundam ? vous arrivez pas à trouver des silhouettes un petit peu non ? en fait je vois même pas quel genre de putain ils l'ont déjà trouvé sur le chat c'est incroyable je te jure c'est Allo ? non 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 ils l'ont déjà trouvé sur le chat non allez deuxième jaquette moins floutée attends ça j'ai Xbox c'est moins floutée là ? ça c'est moins mosaiquée ah bah oui ah c'est Red Dead Revolver bravo bravo Red Dead Revolver le premier Red Dead c'est en deux sorti sur Xbox et PS2 à l'époque effectivement c'était le 11 juin 2004 c'était édité par Capcom et ça a été récupéré par Rockstar le développement n'avait pas pu aller jusqu'au bout et c'est ce qui a donné naissance après il y a des images au 21 sur 20 dans sa tête il est en quel but toujours plus toujours plus mais qui a mis 21 sur 20 ? c'est lui c'est lui qui a mis 21 sur 20 c'est pas moi tout le monde pense que c'est moi c'est lui qui a fait le test t'as fait tellement la promo du jeu mon ami t'es parti au Japon t'es parti au Japon pour tourner les plateaux j'ai fait les previews toi t'as fait le test c'est toi qui a mis alors t'étais d'accord on l'a mis plus ou moins ensemble on était d'accord mais le test est signé l'Orny Birma il y avait une flingue comme ça tu veux pas faire un l'Orny il a mis le 2 et moi il s'est mis mais moi je comprends même pas pourquoi il y a discussion les gars vous l'ayez fait en équipe ou pas vous l'avez fait les gens le savent allez 9ème jacket s'il vous plaît alors attends il est qu'il est fort ? absolument pas solde dure of fortune ? non plus c'est quoi un doom non ? c'est un ghost recon ? c'est un doom ? non on est effectivement dans le côté FPS mais ce n'est pas un FPS c'est pas c'est pas un truc commando là ? l'indice c'est que c'était un FPS et pour cet épisode là ce n'est plus un FPS ou alors ah non je dis des conneries ah si si pardon je dis des conneries pardon non je vous ai induit en erreur c'était un FPS c'est un FPS ? c'est un FPS mais c'est pas un volfeinstein ? c'est pas un time split ou alors je dis des conneries je sais plus bon alors arrête 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 t'es coup de main c'est ça et sur le chat Kyusake l'a trouvé bravo Kyusake effectivement c'est ça deuxième à 10 là vous ne trouverez pas d'avantages troisième à 10 allez ça va aller plus vite c'est Killzone 2 Killzone 3 pardon non Killzone 2 non Killzone 2 Killzone Killzone c'est un Killzone c'est pas Killzone Killzone sur PS4 le seul non 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 sur PS8 Killzone c'est pas Legacy Shadowkeep non c'est pas il trouve pas il trouve pas il trouve pas nanana j'ai joué sur PS Vita réponse personne n'a trouvé comment il s'appelle pas de mercenarii effectivement je me souviens plus c'était un FPS ou c'était devenu un TPS non non c'était un FPS il y avait des phases en TPS non il y avait pas des trucs ça mais je l'ai pas fait franchement j'ai jamais eu la Vita mais il me semble que c'était un FPS PS Vita sorti en 2013 effectivement là tu confonds avec Résistance à mon avis qui était sorti sur PSP et qui était un TPS ouais deuxième jaquette c'est Zelda non un Dragon Quest non ? il faut me donner le nom exact c'est un Zelda Link's Awakening chacun son tour non je le vois pas c'est Legend of Zelda non plus non on dirait pas Truc to the Past non Truc to the Past non plus Link to the Past Truc to the Past je le vois pas si toi tu ne le trouve pas je t'avoue je le vois pas si toi là il le trouve pas non deuxième jaquette Skyward c'est The Adventure of Link The Qua ? The Adventure of Link bravo bravo Thibaut oh la la c'était ah oui Thibaut j'ai dit truc tout se passe et alors Zelda 2 évidemment qui est est-ce qu'on est d'accord pour dire que c'est le pire Zelda non le pire c'est ceux qui sont sur CDI ah oui c'est vrai quand t'as fait ça t'as plus de rire celui-là il a une certaine aura c'est vrai qu'il a tenté un truc il a tenté un truc il est de profil celui-là Adventure of Link oui oui c'est ça il est de profil il a les thèmes musicaux parmi les plus stressants de l'époque il est d'une difficulté rare et non non moi je pense que c'est un jeu légendaire d'accord onzième jaquette s'il vous plaît alors ça Battlefield non ça Medal of Honor ouais j'avoue pas mal Medal of Honor 2 c'est le Medal of Honor de la Wii c'est lequel moi je tente le 2 moi je dis rien Medal of Honor je veux le nom exact s'il vous plaît c'est trop ça non plus deuxième indice c'est pas Call of Duty 2 non c'est vraiment Medal of Honor c'est Medal of Honor c'est le 2 et j'ai pas le nom le truc de la c'est le 2 non c'est pas le nom troisième indice c'est Call of Duty 3 ah non c'est il est là il est là sur le 4 il est déjà depuis longtemps le nom va pas sortir le nom va pas sortir vous avez le droit soit le nom américain soit le nom français il a été francisé évidemment c'est pas le truc de la liberté non si je vous fais ça Brothers Sinzar non c'est quoi ça ça c'est le sous-titre du jeu c'est quoi c'est Statue de la liberté Maxime je fais ça je fais ça je fais de boule et je fais Rise je fais quoi là Rising Sun bravo Medal of Honor Rising Sun soleil de vent dérouler dans le Pacifique franchement j'aurais presque mérité le point je peux les Medal of Honor il était à l'époque il était encore pas mal il était pas mal le premier et celui-là étaient vraiment pas mal c'était le naufrage dès le passage à l'air c'est le naufrage sorti en 27 novembre 2003 PS2, Xbox et Gamecube 12ème jaquette s'il vous plaît ça c'est un c'est pas un Just Cause on l'a déjà dit alors j'irais peut-être un Far Cry 3 Far Cry 4 non c'est ça 2ème indice Far Cry tout court Far Cry c'était peut-être pas un Far Cry finalement quoique non je laisse sur Far Cry le mec c'est pas un Max Fine non attends c'est pas Motorstorm 2 c'est intéressant ce que tu dis c'est très intéressant c'est pas forcés ça sur le chat sur le chat non ils l'ont pas encore sur le chat je vous rappelle sur le chat que vous devez donner le nom exact Forming Simulator 3ème à 10 Far Cry instant c'est Far Cry c'est Far Cry non c'est pas 3 il y a un gros piège si vous le trouvez franchement tout le monde l'a oublié ce Far Cry c'est pas ça regardez regardez c'est quoi là vous vous reconnaissez quelque chose c'est oui c'est Far Cry de la Wii ouais mais comment il s'appelle effectivement c'est Far Cry de la Wii comment il s'appelle sans les mains Far Cry sans les mains Pixel Edition Pixel Edition ils l'ont sur le chat ça y est c'est bon bah oui maintenant s'ils l'ont pas je sais pas il y a l'air galère on a trouvé réponse s'il vous plaît bonjour j'aurais adoré qu'il l'appelle Far Cry bagarre Far Cry bagarre Nintendo ouais mais des limites 13ème jaquette j'ai cette radio ouais c'est ce que je voulais dire il y a un petit style dans celui-là 13 bravo bravo je voulais le dire 13 tu tu bien joué 13 effectivement un jeu Ubisoft qui date d'il y a très longtemps le remake arrive c'était sympa le remake arrive le remake arrive il est légendaire parce qu'il était en Sarsha League pour la petite anecdote j'ai travaillé dessus effectivement j'ai travaillé un an et demi sur ce jeu avant que tu sois journaliste j'étais déjà pigiste journaliste à cette époque-là et je savais pas trop si je voulais me diriger dans le développement de jeu ou rester dans le journalisme et j'ai un an et demi sur le jeu-là j'ai fait ok plus jamais allez salut je préfère être journaliste je préfère avoir les produits finis plutôt que sans que t'étais en débug j'étais effectivement bêta-testeur sur le jeu et tous les jours je devais débuguer le jeu mais trouver des bugs de malade genre te cogner sur un mur pendant 98 fois et genre la 90ème fois tu rentres dans le mur et donc tu rentres le bug tu vois des trucs qui te met des trucs de malade mental un an et demi de suite tous les jours de 9h à 18h tu fais que ça ça part de partout c'est horrible regarde ça m'a dégoûté du jeu ça m'a dégoûté de la fou tu es devenu 13h on est sur une retenue légendaire là-bas 13h omic vous n'avez pas entendu son jeu de mot du coup je t'ai dit il est devenu 13h omic il est devenu 13h omic oh non oh non 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 je suis pas d'accord les mains en l'air bon excusez-moi 13h non non ok euh 14ème j'inquiète s'il vous plaît ça c'est le saboteur non the gateway the pardon the gateway 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 c'est non c'est une très bonne réponse de maxima cannière que j'ai failli refuser gateway comment tu trouves ça moi je veux savoir c'est le talent le talent tu l'as dit je suis une bonne recrue le mec il est beau il est talentueux il te rappelle que t'es fort en même temps et il est sur Twitter sur Instagram évidemment qui est sur Twitter on ira voir à la fin de l'émission combien il a gagné d'abonnés sur les réseaux sociaux allez dernier 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 c'est un de mes jeux de coeur voilà on va voir si vous allez le trouver haha et ben c'est un un de mes jeux préférés j'aurais bien aimé une suite putain faites une suite à ce jeu là c'est pas un Mass Effect ah ouais c'est pas un Mass Effect c'est un Mass Effect 2 non c'est pas un Mass Effect non une suite j'aurais voulu une suite là c'est compliqué deuxième à 10 là c'est compliqué ah euh oh merde putain Azura Azura bravo je donne le point il l'avait déjà bravo ça sortait Azura Raph scandale voilà qu'est-ce que j'avais kiffé ce jeu putain j'ai pas fait heureusement j'ai pas fait mais il paraît que c'était Shonen Interactive de ouf alors évidemment à l'époque on lui avait reproché de n'être que des phases de QTE ce qui est pas faux il y a des phases de gameplay entre chaque chaque séquence vraiment super dynamique super super fofolle quoi mais mais c'était un parti pris qui était quand même assez couillu et moi j'avais trop kiffé et c'était incroyable c'était hyper spectaculaire ah c'était hyper spectaculaire c'était hyper spectaculaire c'est le mec qui existe là contre des planètes je connais l'interactive le mec t'avais des dieux qui faisaient la taille de genre d'une galaxie et qui leur mettaient le doigt sur le truc le doigt faisait la taille de la planète le mec tu l'arrêtais comme ça avec ses huit mains mon pote le pied qui rentre dans le sol c'était ouf c'était ouf ça dure pas longtemps c'était plein QTE mais 5 heures je suis en train de prendre tout ça et de le garder ce qui est ouf prochain argument sur un film comme Avengers Endgame pour en parler c'est ridicule c'est ridicule il est là avec son truc il porte une planète n'importe quoi Endgame c'est de la merde bon allez excusez moi Infinity War c'est chanmé Endgame c'est de la merde vous n'oublieras pas que Endgame c'est le goth en 2019 point les amis ce que je vous propose c'est que vous sortiez de la salle et que vous allez de l'autre côté vous rentrez chez vous allez allez-y 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 je vous attends de l'autre côté parce qu'effectivement on va passer à Ring Fit on va jouer à Ring Fit donc du coup ici il n'y a pas suffisamment de place donc on a fait un setup incroyable on est retourné dans le studio Bigorno et Coquillage que vous connaissez évidemment tous les matins du lundi au vendredi dans l'équipe le matin Genius, Jules je vous fais des bisous et l'ancienne saison de jeu actu se déroulait là-bas en attendant qu'il s'installe je vais vous faire un petit instant promo vous le savez on a des partenaires enfin des partenaires on a des gens qui sont déjà venus dans l'émission jeu actu qui sont venus nous présenter des oeuvres des ouvrages notamment les fondateurs de 3rd Edition voilà je voulais vous rappeler qu'ils avaient sorti quelques bouquins ces derniers temps à savoir la station de The Witcher donc la saga qui est sortie il n'y a pas très longtemps qui est toujours disponible il y a également toutes les confessions des créateurs de Final Fantasy VII le remake va arriver dans pas longtemps donc c'est peut-être le moment de se replonger dans les mémoires de gens comme Sakaguchi ou bien Wematsu voilà tous les gens qui ont participé au jeu ont également participé à cet ouvrage vous avez un livre Diablo voilà qui vous le savez la BlizzCon arrive et il y aura certainement l'annonce de Diablo 4 dans pas longtemps donc là c'est un petit bouquin qui nous sorte d'artbook si vous voulez on a un petit peu tous les croquis des créatures qui ont été faites dans le jeu ça aussi c'est pas mal pour se replonger dans l'univers on a ça ça vient tout juste de sortir où ça va arriver c'est l'histoire de Rare Rareware les développeurs de God of Life 64 de Donkey Kong Country à l'époque où ils faisaient de très très bons jeux sur Super Nintendo depuis qu'ils ont été rachetés par Microsoft c'est moins intéressant c'est off-stil c'est pas mal mais bon voilà c'est pas foufou non plus enfin voilà on a toute l'histoire de 1982 à 96 c'est écrit par monsieur Régis Monterrain qui habite dans le Morbihan et je te salue bien fort Régis nous avons également un petit Batman pour le 80ème anniversaire évidemment on a fêté il n'y a pas très longtemps Batman il y a Joker d'ailleurs qui est au cinéma en ce moment ne loupez pas ce film absolument grand 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 film et grand chef d'oeuvre et si Joaquin Phoenix n'a pas l'Oscar et bien je m'insurgerai évidemment et puis et puis et puis et puis et puis la Nacon Révolution Pro Contrôleur 3 qui vient tout juste de sortir 6 mois après la version 2 qui était arrivée au mois de mars donc ça va très très vite un petit peu trop vite peut-être les amis de chez Nacon c'est normalement un truc annuel mais bon ils l'ont déjà sorti donc voilà ça je vais le tester sur Jeux Actus dans pas très longtemps on va faire une vidéo on va le tester on va l'unboxer tout ça donc voilà restez au taquet enfin voilà c'était le petit instant promo le temps que tout le monde passe de l'autre côté on agit vous pouvez switcher et moi j'arrive juste derrière pour tester Ring Fit les gars on est sur vous ouais ça va la famille salut la famille alors bah écoutez et boum on est là je suis déjà arrivé je suis très content d'être là en fait déjà ça fait plaisir ça faisait un petit moment qu'il n'arrêtait pas de me dire attends vas-y l'origny mets-toi là c'est bien plus confortable il me disait putain on tourne plus dans bigorneau les coquillages ça me fait chier on aimait bien ce studio c'est vrai que la première saison de jeu actus il y a des brûlées ici on a passé de très bons moments après bon bah le fait qu'on soit dans le matin et qu'on ait repris un peu tu ? oui c'est un message que tu veux passer c'est le matin il y a vous deux c'est l'heure du clash il a besoin de followers en plus c'est pour ça faut être là à 5h du matin tous les jours les gars faut se lever à 4h c'est vrai bon qui peut le faire ça pique un peu j'ai peur même Alix parfois il arrive genre 5 minutes avant l'émission il est bégué non c'est pas vrai il louche il les yeux en mer dis-moi que t'es arrivé 5 minutes avant l'émission je vais actus ouais c'est vrai que ouais on joue actus c'est vrai mais pour le matin il est à l'heure le matin il est à l'heure il est essentiel le matin je suis à l'heure j'arrive à l'avance c'est vrai c'est vrai c'est vrai j'ai dit ça pour Jules Thib qui me dit contrairement à Genus t'as bossé tes chroniques non c'est quoi j'ai découvert que Genus bossait non il arrive en avance et il bosse c'est ouf c'est ouf Genus si tu nous regardes un bisou tu nous régales t'es le meilleur je suis à l'heure le matin merci on se retrouve lundi Jules il nous regarde c'est sûr et certain il regarde tout il regarde tout et je sais qu'il regarde là Jules Thibex donc Ring Fit Adventures il est sorti quand ? il est sorti hier il est sorti hier d'accord 18 octobre alors ce que j'aimerais c'est toi c'est à mon mot il est sorti hier j'aimerais savoir c'est que nous l'avons depuis une semaine ça fait une semaine que tu l'as à l'ordi oui ça fait une semaine que tu l'as chez toi mais bon vu qu'on est en sous-ef et qu'il y a des prestoires à droite à gauche qu'il y a des testataires il est où le test à l'ordi ? il tombera la semaine prochaine d'ailleurs on sera dans les conditions de découverte avec le chat parce que j'ai joué quelques heures hier peut-être 3-4 heures dessus donc je ne suis pas allé très très loin dans le mode aventure mais c'était juste pour faire un tour rapide des différents exercices t'as un mode histoire ? t'as un mode histoire et qui est sympa il est vraiment sympa t'as un mode histoire pour faire du sport chez toi c'est grave ça c'est vraiment ce qui m'emmerde le moins ça peut étonner mais il y a un mode histoire qui est vraiment cool d'accord alors on n'aura pas le temps de faire le mode histoire il est 16h06 on doit rendre l'antenne évidemment dans 25 minutes on a encore 2-3 trucs à faire donc on va aller alors peut-être tu sais quoi peut-être qu'on va faire sauter Frogger ça me fait chier mais on peut peut-être grappiller parce que c'est important de montrer aussi cela bien sûr donc Resident Adventure est sorti hier c'est quoi exactement ? qu'est-ce que Nintendo essaye de faire ? ils essayent de refaire le même coup qu'avec Wii Fit sur Wii un jeu de fitness qui va te permettre de dépenser des calories et de te maintenir en forme de manière ludique pour pas que tu aies l'impression que ce soit vraiment une contrainte ou une charge d'accord moi je me fais l'avocat du diable évidemment ça a été le grand succès de la Wii le motion gaming ils en ont vendu des tonnes et des caisses sauf que le motion gaming je trouve ils l'ont pas réitéré avec la Wii U ça a été bon on connait elle s'est pas vendue est-ce qu'ils ont réitéré la Wii U ? il faut dire que le motion gaming est vraiment c'est un peu désuète aujourd'hui de parler de motion gaming en 2019 ils ont retenté avec One2Switch on a vu ce que ça a donné c'était quand même assez catastrophique c'était même limite cringe comme jeu mais là c'était du jeu pourquoi ça a marché avec ça ? pourquoi ? est-ce qu'aujourd'hui le motion gaming fin 2019 ça a vraiment un intérêt quand on a vu ce qui s'est passé déjà le Wii Balance Board tu l'as sorti une fois plus jamais personne ne l'a ressorti tu vois c'est très bien vendu c'est comme un jeu de société qui sort ils vendent bien et après ça finit au placard après tout le côté alors je sors un peu du cas du jeu vidéo classique tu me disais si tu as d'accord avec moi à leur lit ou pas mais dès que tu proposes aux gens de faire l'exercice chez eux de manière ludique etc un peu en mode en mode soum soum camouflage je joue à la Wii ce prétexte mais je fais du sport ça marche ça marche bien ça marche tout le temps à la limite peut-être qu'il ne sera pas réutilisé s'ils en vendent des caisses dès le début tant mieux pour Nintendo oui bien sûr un peu comme Nintendo Labo enfin on n'en parle plus Nintendo Labo tu vois aujourd'hui autant ça je peux je peux comprendre ce que tu dis autant Nintendo Labo on n'en parle plus trop et tout ça on est quand même dans un monde où justement on passe notre temps à dire qu'il n'y a plus de nouvelles idées plus de nouveaux trucs Nintendo Labo si on doit les défendre au moins sur l'argument du truc c'est qu'il y a un gars qui s'est dit on va vendre du carton ils vont le plier eux-mêmes et ils auront des nouveaux jeux mais il y a une volonté d'essayer de faire quelque chose d'autre est-ce que cette chose-là que je n'achèterais pas bien entendu parce qu'il faut être cohérent avec soi-même je suis cohérent avec moi-même Lorly c'est adapté à tout le monde mon cher tu peux faire les deux tu peux faire non mais c'est pas que je peux c'est que t'as pas envie voilà je cuisine j'ai des éditions de cuisine les gars allez montre-nous Lorly qu'est-ce qu'il y a de sympa déjà est-ce que tu peux nous présenter un petit peu l'objet alors comment on appelle ça le ringcon en fait ça s'appelle le ringcon c'est un arceau c'est un espèce d'arceau de dano tu vois c'est du plastique ah le revêtement est sympa il est sympa la finition elle est vraiment top c'est doux il y a un bon toucher tu vois tu as envie de me caresser on peut rentrer chez moi on a changé de concept d'émission tu vois là c'est une espèce de petite poignée en mousse petite poignée d'amour tu peux il est sous le choc genre oh c'est beau c'est doux ça s'en va je le sens il le renifle je renifle toujours mais je veux savoir poser sa langue délicate en Lorly ça s'en va revenir ça c'est lavable ah c'est lavable tu peux les enlever de quoi ça ? ah ça c'est là je renviens c'est cool ce qui est important c'est que ça marche c'est que le strap qui est sur ma gauche les deux marchent ensemble c'est pas l'un sans l'autre voilà les deux marchent ensemble alors là je vois que tu as les joycons qui sont clipsés est-ce que tu peux mettre n'importe quel joycon ou c'est vraiment genre le droit il est là celui-là le gauche il est là le droit il est là d'accord et ce qui est cool par rapport à Wii Fit d'accord ça marche et ce qui est cool par rapport à Wii Fit c'est que ce qui était chiant avec Wii Fit sur Wii c'est que tu avais la sensor bar qui faisait que la reconnaissance du mouvement était assez pété allez vas-y balance balance il faut balancer parce que là effectivement à l'écran on a toujours le même truc tap top allez vas-y on va faire ah oui ok d'accord il y a tout les pectos un petit défi c'est très complet c'est quoi file direct à Maximilien allez Maximilien alors toi tu connais montre d'abord et puis à nous l'autre montre-nous d'abord là j'ai vu que tu as mis un petit haut mets-toi debout montre-nous tes muscles comme ça et puis tu fais le plus possible allez Lolo allez Lolo est-ce que ok d'accord par contre L'Orly on t'a toujours dit il va falloir mettre une ceinture là parce que franchement là mon pote il a des calçons qui lui moulent le cul il va falloir le plus possible je crois que c'est 20 secondes de gros on dirait pas un enfant qui est énervé c'est un peu un tag mais mec 118 bon bravo gars bon le rencor c'était 120 ok voilà vas-y Maximilien on va voir si tu n'arrives pas assez de passer son score lève-toi ce qu'il faut savoir c'est que Maximilien a 15 ans de moins que L'Orly il peut le faire sans ça du coup et qu'il est frais dans son corps et dans sa tête réessayer voilà il faut juste faire des c'est à dire que tu te la coupes calme-toi mais attends mais il n'a pas ça il faut que tu fasses le renforcer il faut que tu aies pression c'est pas hyper stable écarte les jambes Mike Italy pointe devant toi mais c'est Goutu maintenant c'est pas la partée bim 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 ok on y va il est jeune quand même t'as fait combien ? 118 ? 118 mais il va te dépasser là j'ai l'impression de battre des oeufs en neige j'espère que tu fais pas ça comme ça j'ai pas l'Orly t'as vu t'es jeune oh la vache il t'as plié l'Orly ok salut oh la 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 oh la 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 j'avoue j'en ai vraiment quelle honte 15 ans de moi il arrive pas à faire plus que toi c'est honte c'est normal c'est un culac s'il te plaît on appelle ça la force de l'expérience les gars vous pouvez l'unfollow vous pouvez l'unfollow sur les réseaux sociaux il y a un juste équilibre à trouver à droite voilà essayez alors le mouvement c'est juste ça juste ça oui juste ça il faut que tu presses 118 c'est le score à battre sachant que Maxi Minère fait 93 Mais clairement, L'Orly, il a l'air plus à l'aise que toi, donc ça veut dire qu'il y a quand même une prise en main. Mais qui grappe. Vas-y, démarre, démarre ! Allez, allez, allez ! Patate, 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 patate ! Attention, Alice, il est concentré ! Le regard, c'est sérieux ! Il y a Alice ! Aïe, 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 aïe ! Ça a ralenti sévère ! Ça a ralenti sévère ! Patate ! Ouais, merde ! Il t'a dépassé ! Il a dépassé de 1 ! Ça tue les bras ! Au tour de... Comment ça ? Thibaut, le chat te demande. Non, c'est faux ! Est-ce que vous voulez que Thibaut fasse des pecs taureaux ? Non, mais j'ai pas envie de le faire ! Allez ! Béangère, qui doit me regarder, ne pleure pas pour la tendinite de l'épaule. Et sur le chat, n'oubliez pas de clipper ça ! Concrètement, mes bras sont comme ça. Hé, Thibaut in shape ! Oh, Thibaut, pas in shape ! Thibaut in shape, mon pote ! Allez, attends, c'est quoi l'histoire, c'est ça ? Attends, attends, attends. Compressez le ring quand la répétition. Tu comprends sa répétition, moi, tu vois ? Voilà. Putain, j'ai peur ! Allez, c'est parti ! Thibaut, Thibaut ! 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 Qu'est-ce qu'il m'a dit ? Thibaut ! Thibaut ! Les gars ! Sur le chat, tu penses que tu vas tous les niquer. Non, non, t'es un malade ! Oh, il fait autant que Maximilien Cagnard ! Allez, mais la douleur ! Ça fait trop mal aux bras. Max, excuse-moi, mais bon... Moi, j'y ai testé ! Vas-y, vas-y, vas-y ! Ça fait trop, trop mal aux bras. Je l'installe. Ouais, non, c'est pas grave, on le fera pas. On le fera pas. Conservez, allez, on croise un peu de score. Alors... Réessayez... Putain, l'arche ou masse, j'y arrive pas. Vous m'avez bien soutenu, les mecs. Merci beaucoup. Je fais quoi, là ? Ça commence quand ? Bah, dès que là. Tu fais le mouvement, déjà. Fais le mouvement. T'attends. Ça va faire 3, 2, 1... Et ça va se passer à partir. Merci dans le chat, les amis, vous êtes adorables. Merci beaucoup. Allez ! Allez, là ! Allez, là ! Allez, Broussie ! Allez, mon gars ! Allez, Broussie ! Max, écoute bien ce bout-là. Allez ! Allez, allez, Max ! 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 Allez, 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 allez ! Il faut comment le faire ! Allez, Broussie ! Oh, là, 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 là ! Eh ! On va reprendre ce passage ! Oh, Alic, c'est ralenti, hein ! Oh, bordel de merde ! Tu vois comment c'est sûr ? C'est chaud ! Il dépense les bras, quoi. C'est chaud ! Il est bronze ou l'argent ? Je n'allais pas avoir. Il est B+. C'est là que quand on compte que l'Orly, ça fait une semaine qu'il a le jeu. Non ! Bien sûr ! Il a signé les exercices, quoi. En dehors de ça, je pense que l'Orly, il est fit. En vrai. Je pense que l'Orly, il est fit. Mais ce n'est pas une question de fit, là. Là, c'est une question de bien gérer, en fait. Non, non, mais il y a la pression. Il y a les pectoraux, il y a les pectoraux, il y a quand même l'arrière. Il y a tout qui travaille, là. Sur un autre, je pense qu'au-delà de la force, c'est une coordination quand tu répètes. Oui, parce que le truc est quand même assez... Au bout d'un moment, je pense que ton cerveau... Il y a une espèce de retour de force. Et puis, après, il y a la mentale. C'est-à-dire qu'un moment donné, quand tu sens que tu n'y vas plus, il faut aller te dire... Non, non, je n'arrête pas. Moi, comme je le fais trop, il a dit pas Maxime Chiaot, Maxime K.O. Oh, bâtard ! Attends, c'est Ben ! Oh, la punch ! C'est Benjamin ! Benjamin, sur les projets où on devait te filer du boulot. Benjamin, est-ce que tu as fini le montage ? Là, on a pris un autre exercice, parce que c'est derrière. Ça, ça va être dur. Derrière, érecteur Durachy. C'est derrière ? Ouais, tu fais pareil, mais dans le dos. Là, c'est chaud. Moi, je pense qu'on va avoir son caleçon. En plus, tu vas te mettre des tartes avec le truc, tu vois. Regardez, le caleçon de Thug. Vous avez tous ans, quoi. Il est en train de pulvériser le record. Je ne sais pas si tu t'en rends compte, mais le mec, regarde... Il a du trou partout, il a du trou partout. Attendez, vous le faites chier, et il passe quand même les sangs. Ah ouais, bravo. Félicitations, félicitations. Maximilien, Maximilien. Par contre, Lorni, tu sais, tu as bientôt 40 ans, il va falloir arrêter de mettre des jeans avec des trous pareils. Je ne veux pas vieillir. Je suis désolé. C'est un Thug. C'est un Thug, putain. Ah ouais, c'est assez chaud, là. Ouais, c'est dur. Non, mais franchement, c'est compliqué. Tu peux tellement te mettre des cônes sur le crâne, là. Celui qui a le plus à perdre, c'est quand même Maximilien. Il est jeune, il est beau, il est athlétique. Il fait quand même des scores. Il a fait du MMA, à une époque. Ah non, ça n'a pas commencé, mec. Ah oui, OK. Allez, fonce, attaque, 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 attaque. Ah, putain ! Clairement, tu as un poil du coup, ça va. Regarde, regarde son... Regarde, regarde son... Regarde, ton m'a couché cul, regarde. Il craque, il craque. Il a rêve du plombier. Allez, vas-y, fonce, fonce, fonce. Tabasse, 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 tabasse. Tu ne reviens pas à faire le geste, putain. Allez, 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 allez ! Allez ! Je ne suis même pas fatigué avec le mec, on est conné. Clairement, il y a une histoire de... Genre, ce n'est pas une histoire de force, en fait. C'est une histoire de... De prise en main. Par rapport à l'Orly, tu avais l'air moins à l'aise avec le Rhincon. Oui, parce que... Et tu ne savais pas comment faire. On peut faire des pompes, si tu veux, tu vois. Là, ça marche. Vas-y, vas-y, Alex. Moi, je te le dis, Max, tu ne me le fais pas faire, celui-là. Je ne peux pas faire la torsion d'épaule d'arrière. On passera à un autre... Après, c'est des problèmes de dos, les mecs. Non, c'est vrai. C'est vrai, c'était ton excuse du matin. Ça, c'est pas une excuse, c'est vrai. Tiens le ring, le ring-feet derrière, tu peux le voir. Tu mets le ring-feet derrière. J'ai archi... Ça veut dire que tu ne tiens pas bien, là, si tu n'as pas coché la case. Tu peux taper le crâne à chaque fois, tu sais. C'est vrai que tu as l'air d'un con. On est bon. Attends, imiter le modèle. Oui, vas-y. Tu ne peux pas lui... Attends, remets-le devant toi. Oui, OK. Ah, OK. Voilà, oui, voilà. C'est comme ça. Non, 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 non. Voilà, comme ça. Comme ça. Je le mets derrière. Ah, OK, OK, OK. Voilà, t'es bon. Allez, allez, allez. Le tir, vous êtes trop fort, il faut le soutenir. Allez, Alix, c'est qui ta dos, là ? Allez, démarre. Allez, allez, allez. C'est qui ta dos, là ? Ça se passe dans ta tête, mon pote. Ton dos et tes bras, c'est rien. Dans ta tête, vas-y. Oh, les gestes aussi. Lâche rien, vas-y, vas-y, vas-y. C'est un tableau de fou. C'est dur. Moi, si je fais 80, c'est bien, s'il vous plaît. Tu vas le faire, tu vas le faire, tu vas le faire, tu vas le faire, tu vas le faire. Ouais, allez, bravo. Allez, bravo. Fais un autre exercice, je le ferai tout de suite après, là. Mec, franchement, bravo. Mais je pense qu'il y a quand même une question de bon positionnement. Si j'ai mal au cou et que je... Il a fait combien, Maximilien ? 81. 82, non ? Je crois, 81, je ne sais plus. Ah ouais, donc à chaque fois, d'accord. Ce n'est pas des gestes sur lesquels je suis... T'entends ? T'entends, elle est quoi, triceps ? Je crois qu'il faut que tu fasses des montées de genoux, il me semble. Ouais, il y a quoi d'autre encore ? À droite, à droite, à droite, à droite. Levé de genoux, ça peut être chaud. Après, ça, on continue, ce n'est pas des défis. C'est juste un épuisement. Défois un truc confortable. Est-ce que tu peux faire des exercices plus traditionnels qui ne nécessitent pas l'arceau, vu que là-dedans, tu as un gyroscope ? Ça peut être juste des pompes, par exemple, ou des types de pompes. Non, il faut qu'ils détectent tes mouvements. Donc, tu es obligé d'avoir l'arceau. Fais un truc cool. Pas le dos, parce qu'Alix, il ne peut pas. Fais un truc cool, quoi. C'est des épaules. Deltoïde, vas-y jouer. Vas-y, je veux bien commencer. Oui, y commencer. Et quoi, qu'est-ce que tu dois faire ? En dehors des combats ? Non, attends. En dehors des combats, je mets le truc. Non, je sais. Le truc qui t'apprend à te fight. Il faut que je tire, comme ça. Faut que tu tires à chaque fois. Attends, attends, attends. Juste tirer. Tu tires, et après, je crois que tu as... Pourquoi il faut que je le mette là, là ? Ouais, il y a des deltoïdes que tu fais. T'es obligé de le faire comme ça ? Oui, il ferme. Mec, on peut faire une divinité. Non, tu tires. Tu tires. Faut que je tire, là ? Ouais. Faut que tu tires à chaque fois. Là, tu vas tirer. Vers l'extérieur. Tire, tire, tire. Enchaîne, enchaîne, enchaîne. Ah, pareil, tout pareil. Mets-toi derrière moi. Fais... C'est plus simple, déjà. C'est pas possible. C'est incroyable. Alors, t'as mal ? Hé, papi ! Oh, merde ! Combien ? Pas mal. Hé, pas mal. T'es bien démerdé. Ah, tout est bien démerdé. Ah, 76, ça va. Les deltoïdes, là, ils sont... Je vais avoir des courbatures, là. Alors, Alix, Alix. C'est quoi, moi, j'avais un peu d'a priori... Non, 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 je te le fais pas, mais... Il ne reste pas une minute. J'avais d'a priori, mais je trouve que l'interface, c'était vraiment intéressant. Fais un autre exercice, peut-être, du coup. Vas-y, on va montrer un autre truc. Vas-y, allez. On montre un dernier exercice. On montre les jambres. Qu'on percute un peu à quoi sert le truc qui tient ton foot. Oui, bah oui, grave. Allez, on va essayer de faire le monter de genoux. Ah oui, putain. Oh, là, là. Tac, tac, tac. Il fallait me prévenir que j'allais souffrir dans cette émission. Ah, on a dit, c'est pas difficile, mon ami. On n'est pas là pour blague. T'as mangé un peu ou pas ? Pas du tout. Ah, ok, parce que tu vois, avec ce que j'ai mis dedans, tu vas souffrir. Alors, c'est quoi, ça, c'est... C'est ça, c'est enchaîné. Levé de genoux, ouais. Allez, quand la bombe explose, c'est terminé. C'est sérieux ? Ok, je fais ça. Et tu fais ça, juste ça. Il est sérieux, ce jeu. C'est parti. Allez, 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 allez. Vas-y, vas-y, continue, 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 vas-y, allez, on y est, on y est, on y est. Allez, ok, yes, yes, ok. Ok, yes, ok, yes. Allez, vas-y, là. Il est en train de perdre son caleçon. Allez, ok, putain, lâche. Ah, ça tombe. Ça tombe vraiment, disons, ton ami. Mais vous êtes pas possible. C'est bon, c'est chien. C'est bon, c'est chien. C'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Cette blague marchera toujours. Ouais. Thibaut, là, c'est à toi, non ? Ah non, non, ça, je fais pas. Je vais te laquer sur ça, non, non, vraiment, ah non, non, j'ai pas du super de l'eau. Ouais, vas-y. Allez, Max, vas-y. Allez, on y va. J'ai vraiment pas le carrément. Maxime, on va peut-être me prendre le... Non, tu... Oui, on va te le... Profite, Maxime, viens, c'est la première fois que Maxime sera à tes genoux. C'est ça. Allez, on le tient. Maxime, j'étais un fan, tu sais. Oh, les bonnes vêtes. Allez, vas-y. Ça, c'est un bel étalon, ça, un bel étalon. On conserve et on avance. Bel étalon polonel. Je sais pas, je conserve. Il y a Arthur, il rigole, là. Il pose des caméras, il est mort. Je vais démonter de genoux. Ouais, ouais, ouais. C'était si compliqué que ça, en termes de... Que t'avais besoin de reposer la question. Ben, il n'a pas compris. Allez, c'est bon, là ? Allez, attaque, 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 attaque. Allez, va-y, 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 va-y. Allez, Dante. Allez, Dante. Et Dante, regarde, tombe le cours. Cette personne sur les réseaux sociaux. Mais mec, c'est pas de marathon. Allez, bravo. Allez, lâche rien, lâche rien, lâche rien. On met le cours. Putain. Yes, ok. Bon, c'est bien. Oh, ça me donne envie de manger. Ah, ouais, ouais, j'ai faim. Oh, là, là, j'ai faim. Ah, j'ai faim. Merde. Oh, t'as cramé de l'énergie, il faut que je compense. Allez, bœuf bourguignon. Bœuf bourguignon. Franchement, c'est fun. Un autre jeu, là. C'est moi, le bœuf. Un autre jeu, je sais pas si on a le temps, en fait. Si, si, on n'aura pas le temps, on ne pourra pas non plus faire le yes. Essaye de faire une phrase du début à la fin, Mickaël ou quoi ? Vraiment, l'exercice, c'était là, l'animal. Jean-Michel sans chute. Vraiment, on n'aura pas le temps de... Jean-Michel, a fini. Ça ne sert pas, je suis désolé. On n'aura pas le temps de finir nos différentes rubriques. Un tour de poterie, c'est pas mal, ça. Dans les formes, il y a des poteries, en effectuant des squats. La poterie. Tiens, des pompes, on ne pourrait pas faire des pompes, là. Non, elle est pressante. Qu'est-ce que je dois faire, alors, Libarbo ? Tu dois imiter, reproduire, en fait, l'objet qu'il y a gauche. Écarte les jambes, là. Le mouvement, tu as le rizonté par le main. On va faire quoi ? Quoi, 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 quoi ? Ah, tu sculptes le truc, en fais le truc. Il y a une chose, mec. Appuie en même temps, appuie sur... Voilà, tu vois, tu peux modeler le... Voilà, fais un pot. Non, non, on va rien chercher du tout. On n'a pas le temps. Voilà, c'est fini. Non, 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 c'était la démo, c'était la démo, c'était la démo. Vas-y, vas-y, vas-y. N'aie pas peur. Quelle bande de bâtard. Je vais te motive, moi, tu vas voir. Yes. Ok. Ok, on est mal. Ok, ok, ok. Mec, il faut que tu tailles en haut. Mais non, mais taille en haut, là. Voilà. En haut, on peut tailler. Ah oui, merde, il faut imaginer. On est pas mal, là, non ? Non, mais foutu. Comment te dire ? Comment te dire ? Comment te dire ? C'est moi qui décide. C'est moi qui décide. Regarde, c'est moi qui décide. Le mec, il fait un vase. C'est quoi le patron, Maxine ? C'est quoi le patron ? Le mec qui fait un vase. On est pas mal, là. Il s'écroule un vase. On est pas mal. On est pas mal. Tu sais que pour finir, il faut faire le même. Ah non, il dresse 20 secondes. Il s'est pris pour Rodin, le type, quoi. Oh là là, incroyable. Eh, regarde, ça, tu pourras le mettre... C'est comme ça qu'ils font les décors sur la nouvelle cathédrale de Notre-Dame. Vas-y, on y va. Après, cadeau pour vous. Bon, les amis, c'était rigolo. On peut s'applaudir, bravo. Bravo, les gars. Merci. On remonte le produit, quand même, dans sa boîte. Ring Fit Adventures, qui sort, qui est disponible depuis hier, effectivement. Au prix de l'Orly, ça coûte combien, ça ? 60 euros. 60 euros, effectivement, si vous avez envie de faire du sport à la maison et de vous éclater entre amis. Je trouve que c'est plutôt rigolo. Je trouve ça plus intéressant que le WeeBalance Board, tu vois. Ça a du mal à... Ça se ressent, là, les gars. C'est de l'applicie, ça. On a le temps de... On n'a pas le temps. Il est 16h25. Tu sais, la régie doit partir de l'autre côté, machin et tout. J'en suis heureux. Donc, on n'a pas fini notre émission parce qu'il y a encore deux autres rubriques, comme d'habitude. Je le sais pas aussi. Mais c'est pas grave. On essaiera de se rattraper. Le mec qui se penche comme ça. Parce que... On est bien. On se voit. Alors, la semaine prochaine, il n'y aura pas d'émission Je l'actu parce qu'il y a une OPSP sur le stream. Donc, on ne sera pas disponible. La seule émission qui sera à l'antenne, c'est Thibaut Gastronaut Geek. Je compte sur vous, les amis. Je compte sur vous. Donc, soyez là. On va manger. La semaine d'après, c'est Paris Games Week. Donc, pareil. Pas d'émission Je l'actu. Tout le monde sera à la Paris Games Week. D'ailleurs, vous pourrez tous nous retrouver là-bas. Donc, on reviendra dans trois semaines, évidemment, avec une nouvelle émission. En attendant, écoutez, je remercie tout le monde. Thibaut Gastronaut Geek, évidemment. Bravo. Merci d'avoir joué le jeu. Merci beaucoup. On te retrouve... Sur YouTube.com slash Gastronaut Geek et sur les différents réseaux sociaux Gastronaut Geek, tout bêtement. Et la semaine prochaine, à partir de 11h30, 11h30, l'antenne de La Cuisine numéro 3. C'est qui ton invité ? Je ne sais pas encore. Ah, tu ne sais pas encore. D'accord, entendu. Ce sera la surprise, il vous le dira. Exactement. Réseaux sociaux. Alix, Nanix du lac de la rivière. C'est ça. Merci d'avoir été là. Bon bâtard. On te retrouve où ? On me retrouve sur S1 avec les fameux proplayers. On me retrouve également sur le stream dans le matin. D'accord, très bien. Bravo à toi. Lorlie, merci d'avoir été là, d'être venu depuis Arras pour nous montrer un petit peu tes compétences sur Ring Fit Adventure. C'est venu Arras, c'est une super ville. C'est la festival. Main Square, Main Square Festival. Main Square, exactement. Et puis évidemment, le dernier à qui on va dire au revoir, Maximilien Cagnard. Cagnard Max. Cagnard Max sur Twitter. Le plus beau, le plus... Il a tellement de swag. Maximilien Retschner Cagnard. C'est gênant. Les réseaux sociaux, n'oubliez pas. Cagnard Max, Instagram, Twitter, il est partout. Abonnez-vous. Il a besoin. Il a besoin. Il a besoin. Il a besoin. Enfin voilà, merci à vous de nous avoir suivis jusqu'au bout de cette vidéo. On se retrouve dans la semaine pour une nouvelle émission Joues Actus. On se retrouve lundi, quant à moi, pour l'émission Le Matin avec deux Foufous, Norman Genius, et puis Jules Thibiot, 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 Thibiot. Thibiot, Thibiot. Merci encore. Et puis maintenant, je crois que c'est StreamVF. J'ai pas de cas, Henri. C'est StreamVF ? Avec Donald Renou. Je crois, non ? Je crois que c'est StreamVF. Oui ! Oui, c'est ça ! StreamVF ! On est resté avec Donald Renou. On te passe le relais. Merci, à bientôt ! Au revoir ! À bientôt !